Générique ... Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans cette émission L'intelligence du monde. Nous sommes dans la série qui est consacrée à l'envers du décor des autres pays, des pays souvent présentés comme des puissances occidentales. Nous allons essayer au cours de cette série de montrer l'autre côté qu'on ne connaît pas toujours de ces puissances-là. Ce soir, nous nous arrêtons sur un autre très grand pays, il s'agit de la Grande-Bretagne. Et pour en parler, nous avons trois invités. Je vais commencer par Igris Lynch qui est devenue un coutumier de ce plateau. Igris, bonsoir. Bonsoir, Jules. Vous travaillez toujours pour l'agence ECOFIN. – Oui, à l'agence ECOFIN, on continue de faire ce qu'on appelle le financial literacy. On essaye de former de nombreux Africains à la finance. Comme je l'ai dit la dernière fois, malheureusement, les Blancs nous ont laissé la gestion, pas les Blancs, mais les anciens colonisateurs nous ont laissé la gestion des affaires politiques. Mais ils ont omis de nous apprendre la finance, qui est d'ailleurs aujourd'hui la principale arme du pays que nous allons étudier aujourd'hui, que je vais te laisser dévoiler. Donc oui, à l'agence ECOFIN, on s'assure que progressivement, on informe les Africains sur les produits financiers, les intérêts de la finance, les forces des opportunités, mais aussi les menaces. Et je pense que c'est une très très bonne occasion pour moi de parler de ce pays-là. Et j'espère qu'on pourra tous partager des leçons avec d'autres spectateurs. – D'accord. En face de vous, on reçoit notre constat en permanence. C'est le docteur Maurice Simodjom qui est chercheur en géoéconomie. C'est bien ça ? – C'est bien ça. – Il y a une évolution. À un moment donné, c'était chercheur en intelligence économie. Et aujourd'hui, c'est chercheur en géoéconomie. – Disons que la géoéconomie est un champ plus vaste que l'intelligence économique. L'intelligence économique est comprise dans la géoéconomie, qui est une grille de lecture de la mondialisation, qui étudie les rapports de force des acteurs de la mondialisation sur les échiqués non militaires. Donc, l'intelligence économique est un moyen d'obtenir la compétitivité, d'obtenir la richesse sur le plan non militaire. Donc, à ce titre, elle fait partie d'un grand champ qui s'appelle la géoéconomie. Au même titre que la diplomatie économique, au même titre que la géoéconomique, au même titre que beaucoup d'autres concepts que nous aurons le temps de découvrir progressivement. – En accueillant notre dernier invité, c'est un confrère également, Yannick Asomok-Negdem, qui est doctorant à l'université de Yaoundé II, mais qui est avant tout journaliste. – Bonsoir Jules, bonsoir à tous les panélistes. – C'est la première fois que vous participez à cette émission, l'intelligence du monde. – En effet, parler des intelligences du monde, ce sont des thématiques très intéressantes pour toute personne qui se donne pour mission de réfléchir sur le devenu de l'Afrique. Évidemment, étant un homme de médias, nous sommes amenés à réfléchir au quotidien, notamment dans le journal Le Quotidien, Le Quotidien, Le Quotidien privé Camornais, où j'anime la rubrique politique. Nous sommes amenés à observer, à questionner le monde, à questionner les mutations de nos sociétés, et que nous mettons fatalement en rapport avec les sociétés occidentales. – Voilà, il faut dire que cette série a commencé avec les États-Unis. Nous avons eu aussi l'occasion de faire la France, l'Allemagne également, et aujourd'hui la Grande-Bretagne. Donc nous avons vu que ce sont des pays qui ne sont pas aussi similaires qu'on veut nous faire croire, chaque pays a son histoire, a ses réalités, et fait face à ses défis. Alors ce soir, nous allons, comme il est de coutume dans cette émission, planter le décor avec une vidéo qui nous permet de voir un peu le cas de la Grande-Bretagne. Nous revenons sur le plateau dans un instant. Au cœur de Londres, au pied de la cathédrale Saint-Paul, se niche l'arpent de territoire le plus riche que la terre ait jamais porté, la City of London. Les initiés l'appellent le Square Mile. À peine 3 kilomètres carrés où opèrent quelques 550 banques et la moitié des plus grands assureurs de la planète, plus que New York, Francfort et Paris réunis. Le volume d'affaires qui se brasse ici le jour, le long de la Tamise, est cinq fois supérieur au PNB du pays. La nuit, le légendaire quartier d'affaires devient une cité fantôme, vide d'habitants ou presque. Mais l'argent, lui, ne s'arrête pas pour autant de travailler. Bien au contraire. La bourse de Londres est la seule bourse du monde, avec celle de New York, à n'avoir jamais fermé ses portes, même en temps de guerre. Si la patrie de Winston Churchill et de Margaret Thatcher est encore aujourd'hui une puissance mondiale, c'est sans doute à cette cité fantôme qu'elle le doit. La cité a toujours su se protéger des regards extérieurs. Rares sont ceux qui ont pu percer ses petits et grands secrets. La cité est-elle devenue la principale place financière de la planète, l'endroit où s'effectue la moitié des entrées en bourse internationale, où se concentrent 80% des hedge funds européens. Tout cela est le fruit de la longue histoire d'une cité médiévale, placée sous l'autorité de Dieu et indépendante de la couronne depuis bientôt mille ans. Cela fait de la cité l'entité politique la plus ancienne au monde. Des siècles durant, l'argent a prospéré à la cité. Sans elle, le Royaume-Uni n'aurait pu financer son expansion coloniale, ses guerres contre Napoléon ni sa révolution industrielle. C'est grâce à la cité of London que la couronne a pu souvent exaucer ses rêves de grandeur. La cité ne manque pas une occasion de le lui rappeler. Le professeur, il y a une chose qu'on oublie généralement, c'est que le libéralisme tel qu'on le vit aujourd'hui, même sur le plan économique, n'est pas forcément venu de la Grande-Bretagne. Les précurseurs du libéralisme sont les physiocrates français, c'est-à-dire un ensemble d'auteurs français qui, à l'époque, voulaient se démarquer vraiment d'une monarchie qui asservissait le peuple de manière fondamentale. Et c'est l'évolution de toutes ces différentes théories, avec l'esprit des lois, avec Jean-Jacques Rousseau, qui finalement conduit à des manifestes écrits aussi par Baruch Spilouza, un très grand philosophe, et qui ont été collectés et transformés par Adam Smith, qui est aujourd'hui le père de ce qu'on appelle le libéralisme moderne, avec son livre sur la richesse des nations. Mais la vérité, c'est qu'on peut se poser aujourd'hui, professeur, pourquoi est-ce que ce vent de libéralisme qui est né dans l'hexagone en France, finalement, a peut-être mieux mordu de l'autre côté de la Manche ? Je crois peut-être qu'il y a une attitude naturelle, anthropologique, chez les Anglais, à être pragmatique. Et le pragmatisme veut dire que tu as le droit de poursuivre tes intérêts jusqu'au bout, mais tu ne dois pas être inflexible et à tout moment, tu dois pouvoir adapter ta stratégie. Et je crois que c'est exactement ce pragmatisme qui rend la colonisation britannique plus soft. Quand je dis soft, ça ne veut pas dire qu'elle est plus positive, comme disait le public. Mais elle est soft, par exemple. Mais elle était plus intégrative aussi. Voilà. En fait, si vous voulez être intégré, je prends un cas simple, si vous voulez être intégré dans l'exploitation des minéraux, parce que vous pensez que vous devez avoir des droits à gauche, à droite, s'ils pensent que vous les donner ne va pas impacter sur la rentabilité globale, pourquoi se chercher des problèmes ? On vous donne ces petits droits et on continue de vous piller. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Et ça se voit même aujourd'hui au niveau africain, avec les juniors miniens, par exemple, et même les grands groupes miniers. Vous savez aujourd'hui tous les problèmes que le groupe anglo-derlandais Shell a au Nigeria, parce que les gens ont compris par la suite que les petits avantages qu'on accordait aux populations riveraines, c'était un peu de la poudre aux yeux et que les vrais intérêts étaient remportés par d'autres. Donc je crois que le pragmatisme anglais s'applique, mais aussi je pense que les Anglais capitalisent sur des centaines d'années de guerre. Vous savez, les vrais britanniques, c'est-à-dire, je crois que c'est un mélange entre les germans, les saxons et les gens du Grand Nord qui étaient venus se retrouver là, c'était des peuples vraiment guerriers. C'est des gars qui menaient la guerre juste pour le plaisir, pour s'imposer. Ils ont tiré les leçons de la guerre. Et aujourd'hui, ils ont fait du consensus un mode de gestion de la communauté. Donc forcément, et qui dit consensus dit transparence. Je veux dire, je peux te révéler des secrets, mais si tu ne sais pas les exploiter, ils ne te serviront à rien. Donc c'est pour ça, effectivement, que la Grande-Bretagne est présentée comme souple, mais elle n'en est pas moins plus extractive encore que l'autre colonne que nous connaissons en Afrique. Moi, je suis tout à fait d'accord. Quelle France. Parce qu'il y a vraiment une apparence qui peut nous amener à conclure que la colonisation britannique était vraiment flexible ou qu'elle était moins violente. Non, elle était différente. Elle était différente. Elle était différente, tout à fait. C'est justement ce qu'il faut dire. En quoi est-ce qu'elle est différente ? Elle est intensive. Tandis que la colonisation française, elle est extensive. Ça veut dire que le français, lui, il veut rester le plus longtemps possible. Alors que l'anglais, il veut tirer profit le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Les effets, les arts de la colonisation britannique ont été parfois plus violents, plus scandaleux. Parce que c'est un peuple extrêmement agressif. Parce qu'entre le XVIIe siècle, le XVIe siècle, le XVIIe siècle et le XIXe siècle, ces gars agressaient un peuple par siècle. En 1651, les Pays-Bas étaient les maîtres de la navigation maritime. Alors l'Angleterre arrive et veut faire du commerce maritime. Qu'est-ce que l'Angleterre fait ? L'Angleterre prend les Navigation Act. C'est-à-dire, les Navigation Act, c'est pour dire aucun bateau ne peut fouler les côtes anglaises s'il ne bat pavillon anglais. C'est un acte extrêmement protectionniste pour un peuple qui se veut extrêmement libéraliste. C'est à l'amour de l'époque. Voilà, extrêmement libéral. Donc c'est une contradiction. Et cette contradiction s'explique par le pragmatisme. Alors, est-ce que nous voulons appliquer le libéralisme même là où nos intérêts sont menacés ? Non. Là où nos intérêts sont menacés, on abandonne le libéralisme et on limite. Donc, pendant 250 ans, les Navigation Act, une série de lois ont pratiqué du protectionnisme tandis que les professeurs d'économie comme les sœurs Nasser, Gallo, étaient en train d'enseigner le libéralisme à l'université et qu'Adam Smith écrivait « La richesse des nations » pour expliquer, notamment, c'est Nassau William, le premier professeur d'économie. Il disait le premier jour quand il a commencé à faire son premier coup d'économie, en disant « Nul ne peut être économique s'il est protectionniste ». Et pourtant, l'Angleterre était protectionniste depuis 250 ans. Elle l'est toujours. Et ça, c'est l'agression vis-à-vis des Pays-Bas. Mais ça, ce n'était pas la moindre des choses. Parce que, bon, alors, il y a eu trois guerres qui s'en sont suivies et l'Angleterre est très puissante. Elle a une culture martiale très forte. Elle a toujours gagné toutes ces trois guerres. Et rassurez-vous, à chaque fois qu'elle gagnait la guerre, elle ducissait davantage ses actes de protectionnisme. Et c'est quand l'Angleterre s'est assurée d'une certaine supériorité sur les mains. qu'elle a abandonné le Navigation Act. Et elle est revenue vraiment au libéralisme. Au siècle suivant, en 1757, Yannick a bien parlé de cela, l'Inde. Alors, les Anglais arrivent en Inde. Pour l'instant, ce n'est pas encore l'Angleterre, même si c'est la compagnie des Indes orientales. Cette société privée arrive en Inde et négocie des pouvoirs pour collecter les impôts auprès des citoyens directement. en 1901. Et pour... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 le secteur bancaire, mais pas que. C'est un ensemble de services qui se retrouvent dans une puissante place financière où tout s'y passe et là-bas, on ne part qu'argent. Oui, je n'ai pas eu la chance d'aller à la City, pour être beaucoup plus honnête. Mais évidemment, avec 132 sociétés africaines qui sont cotées sur la City, ou alors des sociétés cotées sur la City, mais dont le principal champ d'intervention, c'est l'Afrique. Comme par exemple Atlas Mara, qui est une holding bancaire, créée évidemment par Bob Diamond, un ancien de Barclays, Barclays PLC. Et puis quand on voit aussi la présence de grandes banques britanniques en Afrique, comme Standard Chartered Bank, ou encore Barclays, qui récemment s'est retiré légèrement de l'Afrique pour des questions réglementaires. Oui, la City, c'est vraiment, comme on dit, comme disent les anglo-saxons, « the heart of the financial world », en fait, le cœur du système financier international. Alors, pour avoir une idée globale, avec quelques petits indicateurs de ce que pèse cet endroit-là, c'est 450 fois le PIB de la Grande-Bretagne. Donc on parle d'une affaire de près de 5 000 milliards de livres sterling. Donc vous savez, si on convertit dans la monnaie qui est celle de la plupart des pays d'Afrique francophone, on a de quoi vivre pendant 100 ans sans travailler et les pays se porteront très bien. C'est plusieurs banques, plusieurs sociétés d'assurance. Et c'est effectivement, comme l'a dit le reportage tout à l'heure, une place financière où on ne dort presque jamais. Et aussi où il y a, non pas un libéralisme... Vous savez, dès qu'on dit libéralisme, la plupart des Africains voient... – Pense que c'est absence de contrôle. – Voilà, ils voient surtout... – Voilà, une absence... – Libétinage. – Mais ils ont ce qu'on appelle un libéralisme consensuel. C'est-à-dire, même quand vous lisez des pages du Financial Times, on vous dira que, oui, telle entreprise, elle est bonne, mais elle est bonne parce que le consensus des 15 groupes d'analystes pense à 80% que cette entreprise est bonne. Non, il y a un consensus qui anime le fonctionnement global de la Grande-Bretagne en tant que pays et aussi un consensus qui, finalement, a donné de la force à la place financière de Londres et qui s'est développé au fil du temps à mesure qu'on avait des régulations bancaires plus souples. Évidemment, c'était pour les besoins de la Grande-Bretagne. Elle avait besoin qu'on enlève la bureaucratie. Vous savez, quand vous vous rendez devant une banque et que vous devez faire 25 procédures pour avoir du crédit, les gars de la Grande-Bretagne, ils avaient sacré tout ça. Et surtout, ils ont développé... Parce que vous savez, la finance a pour rôle surtout de s'assurer qu'on aura un partage équitable des risques. Ils ont développé un ensemble de produits qui constituent d'ailleurs l'essentiel du poumon financier de la City, les dérivatifs et surtout les obligations. C'est aussi une des places financières qui prête le plus au monde. Aujourd'hui, un peu moins parce qu'il y a une nouvelle loi en Grande-Bretagne qui demande aux banques de provisionner l'ensemble de leurs risques, même si ces risques-là sont précieux des marchés extérieurs à la Grande-Bretagne. Donc, ils sont un peu plus reluctants. Mais c'est ça la City, c'est ce monde où on vend ce qu'on ne voit pas et on le vend très bien et où on peut trouver des solutions financières appropriées. Mais peut-être qu'on aura l'occasion, peut-être dans la deuxième partie, de voir aussi qu'il y a un autre verre de cette médaille. Oui, on va voir toujours que ce n'est pas le système infaillible. Voilà, toi et moi, on n'ira pas à la City. On va dire salut, c'est nous, on fait l'intelligence du monde. On veut les sous et ils vont nous sortir de l'argent. D'accord. Alors, à son mon égdème, la première excuse de parole. On a parlé, et le docteur Simodium évoquait cela, d'une société ultra-libérale. Il a donné des explications historiques qui peuvent contribuer à cela. Vous, qu'est-ce qui vous impressionne le plus sur cette Grande-Bretagne-là ? Peut-être pas ce qui m'impressionne, mais il faut davantage comprendre le miracle, le miracle de la Grande-Bretagne. L'un des éléments de sa puissance dans son histoire a été l'Empire britannique. L'Empire britannique, c'est d'abord les nations au niveau de l'île, l'île britannique, l'Angleterre, le pays de Galles, l'île du Nord et l'Écosse. On a d'abord réussi à créer un Empire britannique à ce niveau-là. Ensuite, il y a l'Empire, qu'on peut appeler l'Empire du Royaume-Uni. Et n'oublions pas que l'Angleterre a été un peu... C'est l'Angleterre qui fait la première mondialisation. Cette première mondialisation, c'est davantage l'ouverture de l'Angleterre à travers le monde. On se souvient de Vincent Chati qui parlait du grand large. Essentiellement, s'ouvrit au monde et dont l'Empire britannique s'est constitué avec des dominions, avec des colonies, mais aussi avec des territoires qui ont reconnu une certaine allégeance à la couronne, c'est-à-dire à la reine d'Angleterre. Et lorsqu'il y a eu... Cet Empire britannique-là a ensuite été un des supports de l'industrialisation de la Grande-Bretagne au moment donné, parce que l'essentiel de la matière première venait des colonies, notamment indiennes, de l'Inde, de l'Égypte, de l'Amérique du Nord. Il y a eu une forte quantité de matières premières. Mais également, cet empire-là a été un marché pour écouler une bonne partie de la production découlant de cette industrialisation. Ça, c'est un modèle qui a véritablement marché. À côté de cela, évidemment, il y a l'idéologie... Libérale. Libérale. Et quand on observe la société britannique, finalement, je crois que la mentalité britannique, pour parler un peu comme les sociologues, c'est le libéralisme. C'est finalement la seule chose sur laquelle... Ils sont tous d'accord. Les Britanniques sont d'accord. C'est la seule chose qui fonde finalement l'identité britannique eue égale à la diversité des populations qui composent la Grande-Bretagne, toutes les communautés qui y sont aujourd'hui. Alors, Dr. Simon, on peut parler effectivement de ce particularisme britannique qui se traduit par des choses qu'on peut trouver, j'ai envie de dire, atypiques. C'est le fameux volant à droite, par exemple. Une façon de voir les choses différentes. Comment est-ce qu'on peut comprendre justement que les Britanniques ne se sentent pas toujours comme les autres ? Parce que même au sein de l'Europe, le Britannique est toujours perçu comme étant quelqu'un de différent. D'ailleurs, il se considère différent de tous ses voisins. Pour le volant à gauche, c'est à gauche. À droite. À droite. Voilà, parce que tout le monde, c'est à gauche. Alors, pour le volant à droite, il faut que j'avoue que je n'ai jamais essayé de voir pourquoi cela... Oui, vraiment, je le confesse. Mais la différence, c'est la souveraineté. Les Anglais sont très attachés à leur souveraineté. Et c'est toujours avec beaucoup de méfiance qu'ils ont regardé le projet intégrateur de l'Europe. Ils ont regardé avec beaucoup de distance le projet... La CEE, ils ont regardé avec beaucoup de distance. Ils ont demandé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et c'était toujours avec beaucoup de timidité. Et lorsqu'ils sont même entrés, ils n'ont pas tout pris. Ils n'ont pas accepté l'intégration monétaire, l'intégration militaire. Ils se sont limités au marché commun et à l'union douanière. Donc, c'est des gens qui sont très jaloux de leur liberté. Et c'est vraiment la liberté. C'est garder la livre sterline pour pouvoir jouer sur les taux quand on veut que ça baisse ou quand on veut que ça monte. Avoir une marge de manœuvre. Tout à fait. Maintenant, sur un autre plan, la Grande-Bretagne, on connaît aussi sur un autre plan, le plan politique. Certains pourraient trouver ça paradoxal d'avoir des gens aussi attachés à la liberté, mais garder la couronne. Comment comprendre l'histoire de cette démocratie qui n'a pas su se défaire totalement de la monarchie, comme ça a été par exemple le cas chez les voisins en France ? En réalité, la monarchie est symbolique. La City, on l'a vu tout à l'heure, a été un très grand centre financier depuis très longtemps, mais sauf que la City n'était pas inféodée à la monarchie. Donc, vous avez une monarchie qui est extrêmement symbolique, qui représente le passé, l'héritage, qui représente ce qu'on veut garder et transmettre comme des fantasmes collectifs, mais qui en réalité n'entravent pas ce qu'il y a de fondamental, c'est-à-dire la liberté. Donc, là où on a coupé la tête du roi, c'est là où la monarchie s'était alliée à la théocratie pour esclavagiser le reste de la société et ça posait véritablement un problème pour l'avancée de la société. Donc, le geste fort a été de couper la tête du roi pour que ça s'arrête. En Angleterre, on n'a pas eu besoin de couper la tête du roi parce que le roi était une partie symbolique de la société. Ce n'était pas le monsieur qui dit « je vais faire la tragédie et ensuite vous allez travailler, vous allez me donner tout ce que vous gagnez ». Non, pas du tout. Tout le monde est égal devant l'effort, devant le travail. Pendant très longtemps, la Rochefoucauld l'a dit d'ailleurs, pendant très longtemps en France, on a estimé que dire que son grand-père était un fermier, c'était une honte. On essayait de le cacher, de ne pas le révéler. Alors qu'en Angleterre, il écrit très bien « quand quelqu'un veut se vanter, il dit que son grand-père était un fermier, son grand-père travaillait de la terre, il utilisait ses dix doigts pour gagner sa puissance. » Donc, la liberté de se mouvoir, la liberté de travailler, la liberté de penser, la liberté d'être celui qui agit, c'est finalement ça le moteur de la société. Et la monarchie n'a jamais empêché cela. Au contraire, la monarchie a été plutôt un soubassement de fierté pour faire avancer ce principe de la liberté. D'accord. Alors, à ce moment-là, je reviens avec vous, parce qu'on fait ces émissions aussi pour voir ce qu'on peut tirer de ces expériences aussi distinctes. Mais arrêtons-nous sur la Grande-Bretagne coloniale, la puissance colonisatrice. Il y a toujours une comparaison qui est faite, notamment dans un pays que nous ne connaissons que trop bien, le Cameroun, entre l'influence britannique et l'influence notamment des autres puissances coloniales. On a toujours vanté la manière différente qu'ont eu les Britanniques de gérer leur colonie. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ça ? Est-ce que cela se justifie aussi par ce particularisme qu'on évoque depuis le début ? Certainement, il y a eu un particularisme de la Grande-Bretagne dans la gestion de ses colonies. Mais n'attendez pas de moi que je vous donne des effets positifs de la colonisation. Ça n'existe pas. Même s'il s'agit de la Grande-Bretagne. N'attendez pas que je vous dise que la Grande-Bretagne aurait été meilleure colonisateur. Non, non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de comprendre comment. Parce qu'il y a une comparaison qui est souvent faite. On estime que les anciennes puissances britanniques, par exemple, que sont le Ghana et autres, ont plus vite intégré certains principes, notamment démocratiques, qu'ils sont plus développés ou alors plus avancés que ceux qui ont été dans l'héritage colonial français, par exemple. Il y a forcément un rapport. N'oublions pas que sous l'administration britannique, il y a eu justement ce qu'on a appelé l'indirect rule. Et l'indirect rule épouse un peu l'esprit du libéralisme dont on parle. On est secte ensemble, mais on s'arrange quand même pour que les spécificités territoriales, pour que les spécificités des groupes soient prises en compte. Et l'Angleterre, et c'est peut-être sa philosophie, son idéologie, c'est que dans la diversité, chacun peut exprimer ses talents, chacun peut exprimer ce qu'il a, et forcément, c'est bénéfique pour l'ensemble. Vous voyez. Donc forcément, il y a eu cet impact-là. Donc on n'est pas totalement surpris que des anciens. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on prend des pays comme le Botswana, le Ghana, etc., on voit quand même qu'il y a une grande différence dans la trajectoire, dans le parcours de ces pays par rapport à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Parce que déjà, ces territoires-là, sous l'administration britannique, avaient déjà une certaine expression, avaient déjà une certaine expérience de la gestion des choses. Donc, il y a eu un autre moule philosophique dans ces territoires-là, qui forcément, aujourd'hui, impacte dans la gestion, même la manière de penser des dirigeants de ces territoires-là traduit bien un certain moule philosophique par lequel ils sont passés, qui est forcément différent du moule philosophique par lequel sont passés nos dirigeants de l'Afrique francophone. Ygris, sur la question. Écoute, revenons d'abord sur ton particularisme britannique. Il n'y a pas que le volant à droite. Il y a la manière de parler. – Oui, le britannique ne dira pas le café chaud, il dira le chaud café, le hot coffee. Il ne dira pas de coffee hot, mais de hot coffee. Non, je vais un peu reprendre ce que disait le professeur. Il y a une chose qu'on oublie généralement, c'est que le libéralisme, tel qu'on le vit aujourd'hui, même sur le plan économique, n'est pas forcément venu de la Grande-Bretagne. Les précurseurs du libéralisme sont les physiocrates français, c'est-à-dire un ensemble d'auteurs français qui, à l'époque, voulaient se démarquer vraiment d'une monarchie qui asservissait le peuple de manière fondamentale. Et c'est l'évolution de toutes ces différentes théories, avec l'esprit des lois, avec Jean-Jacques Rousseau, qui finalement conduit à des manifestes écrits aussi par Baruch Spilouza, un très grand philosophe, et qui ont été collectés et transformés par Adam Smith, qui est aujourd'hui le père de ce qu'on appelle le libéralisme moderne, avec son livre « Sur la richesse des nations ». Mais la vérité, c'est qu'on peut se poser aujourd'hui, professeur, pourquoi est-ce que ce vent de libéralisme qui est né dans l'Hexagone en France, finalement, a peut-être mieux mordu de l'autre côté de la Manche ? Je crois peut-être qu'il y a une attitude naturelle, anthropologique, chez les Anglais, à être pragmatique. Et le pragmatisme veut dire que tu as le droit de poursuivre tes intérêts jusqu'au bout, mais tu ne dois pas être inflexible, et à tout moment, tu dois pouvoir adapter ta stratégie. Et je crois que c'est exactement ce pragmatisme qui rend la colonisation britannique plus soft. Quand je dis soft, ça ne veut pas dire qu'elle est plus positive. Non, 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 mais elle est soft, par exemple. Elle est plus intégrative aussi. Voilà, en fait, si vous voulez être intégré, je prends un cas simple, si vous voulez être intégré dans l'exploitation des minéraux, parce que vous pensez que vous devez avoir des droits à gauche, à droite, s'ils pensent que vous les donner ne va pas impacter sur la rentabilité globale, pourquoi se chercher des problèmes ? On vous donne ces petits droits et on continue de vous piller. Voyez un peu ce que je veux dire. Et ça se voit même aujourd'hui au niveau africain avec les juniors minières, par exemple, et même les grands groupes miniers. Vous savez aujourd'hui tous les problèmes que le groupe anglo-derlandais Shell a au Nigeria, parce que les gens ont compris par la suite que les petits avantages qu'on accordait aux populations riveraines, c'était un peu de la poudre aux yeux et que les vrais intérêts étaient remportés par d'autres. Donc, je crois que le pragmatisme anglais s'applique, mais aussi je pense que les Anglais capitalisent suivent des centaines d'années de guerre. Vous savez, les vrais britanniques, c'est-à-dire, je crois que c'est un mélange entre les germans, les saxons et les gens du Grand Nord qui étaient venus se retrouver là, c'était des peuples vraiment guerriers. C'est des gars qui menaient la guerre juste pour le plaisir, pour s'imposer. Ils ont tiré les leçons de la guerre. Et aujourd'hui, ils ont fait du consensus, un mode de gestion de la communauté. Donc forcément, et qui dit consensus dit transparence. Je veux dire, je peux te révéler des secrets, mais si tu ne sais pas les exploiter, ils ne te serviront à rien. Donc, c'est pour ça, effectivement, que la Grande-Bretagne est présentée comme souple, mais elle n'en est pas moins plus extractive encore que l'autre colonne que nous connaissons en Afrique. Moi, je suis tout à fait d'accord. Quelle affronte ? Parce qu'il y a vraiment une apparence qui peut nous amener à conclure que la colonisation britannique était vraiment flexible ou qu'elle était moins violente. Non, elle était différente. Elle était différente, tout à fait. C'est justement ce qu'il faut dire. En quoi est-ce qu'elle est différente ? Elle est intensive, tandis que la colonisation française, elle est extensive. Ça veut dire que le français, lui, il veut rester le plus longtemps possible. Alors que l'anglais, il veut tirer profit le plus rapidement possible. Et quand ça s'arrête... Certainement parce que par pragmatisme, il sait que ça ne va pas durer indéfiniment. Il va s'arrêter et puis il va s'en allier. Et de ce point de vue, les effets, les arts de la colonisation britannique ont été parfois plus violents, plus scandaleux. Parce que c'est un peu plus extrêmement agressif. Parce qu'entre le 17e siècle, le 16e siècle, le 17e siècle et le 19e siècle, ces gars agressaient un peuple par siècle. En 1651, les Pays-Bas étaient les maîtres de la navigation maritime. Alors l'Angleterre arrive et veut faire du commerce maritime. Qu'est-ce que l'Angleterre fait ? L'Angleterre prend les Navigation Act. C'est-à-dire que les Navigation Act, c'est pour dire aucun bateau ne peut fouler les côtes anglaises s'il ne bat pas vion anglais. C'est un acte extrêmement protectionniste pour un peuple qui se veut extrêmement libéraliste. C'est à la mode à l'époque. Voilà, extrêmement libéral. Donc c'est une contradiction. Et cette contradiction s'explique par le pragmatisme. Alors est-ce que nous voulons appliquer le libéralisme même là où nos intérêts sont menacés ? Non. Là où nos intérêts sont menacés, on abandonne le libéralisme et on limite. Donc pendant 250 ans, les Navigation Act, une série de lois, ont pratiqué du protectionnisme tandis que les professeurs d'économie comme les sœurs Nasser, Gallo, étaient en train d'enseigner le libéralisme à l'université et que Adam Smith écrivait La richesse des nations pour expliquer notamment le sœur Nassau-William, le premier professeur d'économie. Il disait le premier jour quand il a commencé à faire son premier coup d'économie en disant « Nul ne peut être économique s'il est protectionniste ». Et pourtant, l'Angleterre était protectionniste depuis 250 ans. Elle l'est toujours. Et ça, c'est l'agression vis-à-vis des Pays-Bas. Mais ça, ce n'était pas la moindre des choses parce que, bon, alors, il y a eu trois guerres qui s'en sont suivies et l'Angleterre est très puissante. Elle a une culture martiale très forte. Elle a toujours gagné toutes ces trois guerres. Et rassurez-vous, à chaque fois qu'elle gagnait la guerre, elle ducissait davantage ses actes de protectionnisme. Et c'est quand l'Angleterre s'est assurée d'une certaine supériorité sur les mains qu'elle a abandonné les Navigation Act. Et elle est revenue vraiment au libéralisme. Au siècle suivant, en 1757, Yannick a bien parlé de cela, l'Inde. Alors, les Anglais arrivent en Inde. Pour l'instant, ce n'est pas encore l'Angleterre, même si c'est la compagnie des Indes orientales. Cette société privée arrive en Inde et négocie des droits pour collecter les impôts auprès des citoyens directement. Et profite également par le même coup pour baisser les prix des céréales et du coton. De telle sorte que même les populations locales n'arrivent même plus à acheter le coton et les céréales. Qu'est-ce qu'ils font donc ? Ils achètent tout et ils rapatrient en Angleterre où on a besoin de céréales parce que la guerre fait rage aux États-Unis et sur le nouveau monde et que l'industrie doit tourner. Résultat, c'est une dizaine de millions d'Indiens qui sont morts de faim entre 1757 et peut-être 1760. 10 millions d'Anglais et de Dindiens. Oui, dans le Bengale. Les Anglais, aujourd'hui, n'ont jamais, contrairement à d'autres forfaits commis en matière de crimes contre l'humanité, jusqu'ici, n'ont pas ouvert ce dossier. Ça, c'est un dossier extrêmement grave parce que ça montre à quel point elle a été violente. Au siècle suivant, je finirai donc par là, en 1839, la Chine a un commerce extérieur très excédentaire vis-à-vis de l'Angleterre et l'Angleterre décide d'inverser la tendance. Elle impose à la Chine de faire le commerce de l'opium. La Chine refuse. L'Angleterre, lui, déclare une guerre qui dure trois ans. Naturellement, l'Angleterre gagne et lui impose des traités inégaux et lui arrache encore pour 156 ans. C'est en 1997 récemment qu'il y a eu une rétrocession. Alors, l'Angleterre a su être vraiment pragmatique parce que là, c'est une valeur qui est au-dessus du libéralisme. Je suis tout à fait d'accord parce que le libéralisme, c'est ce qu'on proclame. Mais ce qui est réellement appliqué, c'est le pragmatisme. C'est l'arbitrage entre le libéralisme et les intérêts. D'accord ? Je vais peut-être revendre ce sujet très rapidement que tu as développé pour demander mais c'est quoi cette contradiction qu'on a entre le libéralisme et la monarchie qui continue de perdurer. Ne vous trompez pas, la monarchie est très forte en Grande-Bretagne. En fait, elle ne se fait pas voir mais elle est vraiment cette main invisible qui manage tout le monde. Je vais vous prendre un cas simple pour la City dont vous parlez. Elle est certainement très forte. Mais à un moment, la City a été forte parce que le gouvernement britannique, soutenu par la monarchie évidemment, a voulu avoir un bras financier fort parce qu'ils avaient compris bien avant tout le monde que l'évolution du monde se situerait sur le capital, sur la capacité à avoir du capital et à injecter du capital. On est allé jusqu'à subventionner d'une certaine manière certaines grosses, grosses banques de ce que vous appelez la City aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à là. En utilisant l'argumentaire que ces banques étaient trop grosses pour tomber et que si on les laissait tomber par effet de domino, ça entraînerait une chute dans tout le monde entier. Et c'est comme ça qu'ils ont soutenu ces banques jusqu'à ce que les soutenirs deviennent assez difficiles parce que ça a augmenté la dette publique au niveau du gouvernement britannique. Et aujourd'hui, ils sont en train de prendre des mesures pour casser un peu l'expansion des banques britanniques. Et vous remarquerez qu'il y a des petites protestations. Mais après, tout le monde s'ajuste parce qu'ils s'accordent une seule chose. Tant que leurs intérêts sont préservés, pas de problème, on se fait des petites tailles. Donc c'est un peu placé, complexe et très important à analyser. Surtout pour les... Je vais sortir par là. Pour les Africains, parfois les Africains ont l'impression qu'on peut prendre une décision, on tient sur 100 ans et on vit les vaches grasses et il n'y aura jamais de problème. Non ? Les Britanniques savent qu'on peut très bien vivre deux années de vaches grasses, deux années de vaches maigres et il faut se préparer à vivre les deux de manière efficiente. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir une économie qui est à peu près stable mais qui en réalité est un vrai tourbillon de Jupiter. D'accord. Alors Yannick Asomonekdem, pour cette première partie, on sort avec vous. Quel enseignement effectivement tirer de tout ce qu'on vient de voir dans cette première émission ? Parce que qu'est-ce que l'Afrique peut tirer de ce pragmatisme britannique, de ce libéralisme également ? Oui, ce pragmatisme libéral, s'il faut parler ainsi. C'est la notion d'intérêt. Les intérêts et rien que les intérêts. toujours dans les politiques que menait l'Empire britannique, je préfère parler ainsi, la Grande-Bretagne qui s'étend, qui ayant une ouverture carrément maritime, qui est presque une île et qui a toujours eu la volonté du grand large s'assurer cependant pour que dans le territoire il n'y ait pas de puissance de production qui puisse à un moment donné lui faire ombrage. Pas du tout. S'assurer que elle reste toujours la vitrine et que dans le continent, c'est-à-dire l'Europe continentale, il ne puisse pas avoir de... De véritables concurrents. De véritables concurrents. Certains analystes estiment que le fait que la Grande-Bretagne a été très réfractaire à l'Union européenne sous sa forme actuelle, c'est parce qu'elle ne voulait pas subir la concurrence de l'Allemagne et elle l'a préférée justement être à l'écart pour ne pas être sérieusement concurrencée par l'Allemagne qui avait une capacité de production également très puissante et qui avait tout intérêt à justement contrôler cette évolution vers l'Union européenne. C'est une grille d'analyse qui tient. D'autant plus que chaque fois... Aujourd'hui, on n'est peut-être plus à l'époque des guerres, mais chaque fois que la Grande-Bretagne sentait qu'il pouvait avoir une menace sur le continent, elle faisait la guerre. Peut-être la guerre militaire, mais ils sont dans une guerre financière incroyable. Elle faisait la guerre militaire, aujourd'hui, c'est une guerre financière, vous faisiez la guerre militaire, vous fragilisez et ensuite tirez le meilleur parti de la victoire. Utilisez également une autre qui était celle de diviser au maximum autour d'elle pour qu'il n'y ait que des micro-puissances. Donc, moi, je crois que les Africains doivent pouvoir tirer des leçons de ce pragmatisme-là, toujours en se posant la question qu'est-ce que je gagne dans cette situation et jusqu'à quand je peux tirer parti et toujours cette flexibilité qui emmène à prendre les décisions courageuses quand il le faut. D'accord. Alors, nous allons marquer un arrêt pour revenir dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler d'un événement qui a sécoué un peu la diplomatie mondiale, c'est le Brexit, avec justement le retrait de la Grande-Bretagne par référendum au sein de l'Union européenne. C'est une situation qu'on mérite d'analyser et nous revenons dans cette deuxième partie pour le faire. A tout de suite. À sa troisième tentative, en 1973, la Grande-Bretagne est entrée dans la communauté économique européenne devenue aujourd'hui l'Union européenne. Par deux fois, le général de Gaulle avait opposé son veto, inquiet des relations étroites des Britanniques avec les Etats-Unis et les nations du Commonwealth. L'Europe était avant tout un nouveau marché attractif à une époque où l'économie britannique était en berne. Une fois membre, le pays a affiché sa réticence à transférer une partie de sa souveraineté et à faire partie d'une structure politique européenne. Le Royaume-Uni s'est plusieurs fois mis en retrait au risque d'agacer ses partenaires. En 1984, l'eurosceptique Margaret Thatcher obtient une ristourne sur la participation britannique au budget européen au motif que la Grande-Bretagne profite peu de la politique agricole commune. Le pays adhère ensuite tardivement et seulement temporairement au système monétaire européen conçu pour stabiliser les monnaies. Par la suite, il refuse de rejoindre l'espace Schengen et la zone euro. Et plus récemment, Londres n'a pas voulu signer le traité budgétaire qui contraint les gouvernements à réduire leurs déficits. L'ex-premier ministre David Cameron a de nouveau mis à l'épreuve la patience de ses collègues européens. Il a renégocié la place du Royaume-Uni dans l'UE en février 2016. Mais ses efforts pour garantir ce statut spécial à son pays n'ont servi à rien. Le 23 juin 2016, les Britanniques ont décidé lors d'un référendum de sortir de l'Union. De retour justement sur ce plateau de l'intelligence du monde, on voit bien la Grande-Bretagne. C'est vraiment les intérêts. On a tout fait pour entrer au sein de la communauté parce qu'on était dans une situation économique pas assez réglisante. On avait besoin d'un nouveau marché. Alors, on a bataillé pour entrer à l'Union européenne. Une fois entrée, on ne veut pas céder tout comme tout le monde. On veut rester à la marche. On refuse l'espace Schengen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez cet grand espace Schengen, mais la Grande-Bretagne est totalement en dehors. On refuse l'euro et on veut être dans l'Union européenne sans assurer le poids que ça coûte d'être dans l'Union européenne. On veut juste gagner, on veut juste avoir des intérêts. Et c'est ça qui a conduit au fameux divorce avec le Brexit. Alors, j'ai envie de poser la première question. Yannick Assomonegdem, est-ce que vous avez été surpris par le Brexit ? S'il fallait s'en tenir aux médias, un peu oui, parce que les médias, bon, du moins, les médias francophones, les médias français, et même britanniques, vous pouvez connaître même britanniques, auxquels nous avons le plus souvent accès, ont voulu nous montrer qu'il n'était pas de l'intérêt, qu'il n'était pas de l'intérêt de la Grande-Bretagne de sortie de l'Union européenne. Mais, pour qui connaissait un peu l'histoire, justement, de la Grande-Bretagne, qui a toujours voulu garder cette spécificité, ce particularisme, on n'est pas totalement surpris. Même si, ensuite, on va voir dans les années à venir si la Grande-Bretagne a eu raison ou non de sortir de la zone euro, parce que le Brexit n'est pas encore... pas de la zone euro de l'Union européenne. De l'Union européenne. On n'était jamais dans la zone euro. De l'Union européenne. On attend de voir dans les années à venir véritablement ce que la sortie de l'Union européenne lui coûtera. Parce que jusqu'ici, on n'est pas les négociations sont encore en cours. Les négociations sont encore en cours. Si la Grande-Bretagne en sortira. Alors, juste une toute petite précision. C'est-à-dire, nous sommes en face qu'on parle du Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni qui compte quatre nations. L'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord. Alors, l'Angleterre, c'est les trois premiers. Et je veux dire, la Grande-Bretagne, c'est les trois premiers. C'est les trois premiers, c'est la Grande-Bretagne. C'est une île. Maintenant, le grand pays, le Royaume-Uni, c'est ça. Mais aujourd'hui, avec le Brexit, on parle désormais du Royaume des Unis. Pourquoi on parle du Royaume des Unis ? Parce que l'Angleterre a voté pour le Brexit à 52%. Mais Londres a voté pour le Romaine à près de 60%. L'Écosse a voté pour le Romaine. L'Irlande du Nord a voté pour le Romaine. Le pays de Galles a voté pour le Brexit. Je crois que l'Écosse n'a pas le droit de voter. Le problème, c'est quoi ? L'Écosse a d'abord fait un premier référendum avant le référendum sur la sortie de l'Union européenne, sur sa sortie même du Royaume-Uni. C'est un vieux débat. Ce premier référendum s'est soldé par 54% ou 52% de voix contre la sortie. L'Écosse est restée. Maintenant que à l'occasion du Brexit, l'Écosse a voté pour le Romaine et que l'Angleterre a décidé de partir, l'Écosse est en train de demander un deuxième référendum pour savoir s'il reste. Vous voulez partir, nous on veut rester avec l'Europe. Vous voulez votre souveraineté, nous on veut rester avec l'Europe. Nous voulons aussi notre souveraineté. Donc vous voulez sortir de l'Europe, nous on veut sortir du Royaume-Uni. Donc permettez-nous de sortir du Royaume-Uni comme vous, vous avez eu la possibilité de sortir de l'Union européenne. Pour l'instant, Theresa May dit d'accord, mais restons quand même soudés dans la période où on négocie. Bon, ça veut donc dire que le Brexit a ouvert la porte de Pandore. Il est fort probable que l'Écosse sorte du Royaume-Uni et ce ne sera ignorable non plus le Royaume-Uni ou alors ce sera un Royaume-Uni amputé de l'Écosse. L'autre problème c'est que Londres qui est la cité cosmopolite qui a en son sein des travailleurs venus de tous les horizons, des Jamaïcains, des Chinois, des Russes, des Pakistanais, l'Indiens. Londres a réfléchi cosmopolite et a voté en faveur du Romain, du maintien. Ça c'est des questions préliminaires que tout le monde se pose. Que va devenir le Royaume-Uni ? Est-ce qu'il sera toujours le Royaume-Uni ? Est-ce qu'il n'est pas devenu un Royaume-Uni ? Donc, ce sont des inquiétudes. Oui, mais c'est un fait. Aujourd'hui, il est clair et net que les Britanniques, la plupart des spécialistes que ce soit sur la place de Londres, estiment que c'était une erreur et beaucoup pensent que c'est un coup politique qui a mal tourné en réalité parce que même la veille du vote pour le Brexit, tout le monde était sûr que ça n'arriverait pas. On estimait que Johnson faisait de la surentière politique dans une logique de positionnement et on a même vu dans certaines presses britanniques des caricatures qui manqueraient Johnson surpris quand on est venu lui annoncer que les gens avaient voté pour le Brexit et lui disait que ce n'est pas possible. Comment ils ont fait ça ? Aujourd'hui, on est dans une situation assez complexe. La Grande-Bretagne sait qu'elle a beaucoup à perdre en sortant de l'Union européenne mais un acte politique fort a déjà été posé. On peut ressentir à la difficulté aujourd'hui des négociations que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un divorce qui va être facile à prononcer. Je pense que nous avons malheureusement cette habitude que nous avons héritée un peu du colonisateur, moi un peu moins parce que je suis un peu frotté à d'autres réalités, analyser les choses sous le prisme de nos propres émotions et de nos propres vécus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Britanniques n'ont pas peur de la contradiction. Je vais vous imaginer ça. Vous savez, quand vous regardez le championnat de football britannique et que vous voyez les vrais joueurs britanniques typiques, c'est-à-dire Rounais ou il y avait l'autre guerre à Chelsea qui bagarra avec tout le monde, c'est ça le Britannique. Le Britannique, c'est le bagarreur diplomate. Le Britannique n'a pas peur d'aller à la guerre. Il n'a pas peur d'aller à la bagarre. Et vous le remarquerez quand on vous parle du football le soir. Et les Écossais sont l'expression la plus forte du Britannique. Vous savez, l'Écossais, c'est le gaillard qui est prêt à affronter l'inconnu. Vous voyez, vous imaginez ce que tu appelles tes pères pèlerins. C'est prendre un bateau et rouler, quand même, entre la côte européenne jusqu'aux États-Unis, c'est 8 heures par avion. Donc imagine combien de temps on passait avec le bateau à voile. On était partis pour des mois et des mois de navigation. mais ils n'avaient pas peur de bagarrer. C'est ça, le Britannique. Mais en même temps, il est diplomat. Pour le Brexit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Brexit a surpris les gens parce que les médias mainstream, c'est-à-dire les médias qui avaient pignon sur rue, pensaient qu'on n'arrivait pas au Brexit. Et il y avait des raisons à cela. Par exemple, on note aujourd'hui que toute la population en âge de voter de la Grande-Bretagne n'a pas été à faire partie du corps électoral pour se prononcer sur le Brexit. il y a plusieurs Anglais qui vivent en Europe, près de 3 ou 4 millions, qui n'ont pas voté. On ne leur a pas demandé leur opinion si on doit sortir de la zone euro, enfin de l'Union européenne, alors qu'eux, ils y vivent, qu'on n'a pas demandé leur avis. Il semble aussi, je suis bien d'analyse britannique, le dire, qu'un certain type de population, c'est-à-dire qu'en âge de 18 ans, je pense, n'ont pas aussi eu le droit de voter. Donc on pense que si on avait vraiment laissé des populations plus jeunes, qui eux sont plus habituées au cosmopolisme et tout, mais les enjeux étaient beaucoup plus forts. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les Britanniques ne sont pas des gens qui partagent le gâteau. Contrairement à ce qu'on peut croire, le Britannique veut le gâteau pour lui tout seul. L'Union européenne ne l'intéressait que parce que c'était un marché et parce qu'ils en avaient besoin. Pourquoi ? Parce que l'économie de la Grande-Bretagne a été laminée par plusieurs crises successives. Et une femme comme Margaret Thatcher, elle a pris des mesures difficiles, elle a pris des mesures qui ont ramené certainement l'économie sur le droit chemin, mais la contrepartie a été une rupture sociale importante et les autres remplaçants de Margaret Thatcher ne voulaient pas se montrer aussi duquel que ce soit John Major ou encore Gordon Brown. Ils ne voulaient pas se montrer aussi duquel. Donc, ils ont pris d'autres mesures qui permettaient quand même de s'ouvrir un peu tant que ça peut permettre de combler un peu les petits gaps que nous avons. Mais ils n'ont jamais pensé qu'ils vont... De toutes les façons, ils ont toujours le volant à droite et ils parlent toujours à l'envers. Ils n'ont jamais accepté de rentrer dans... Dans ce moule, en fait. Oui, dans ce petit moule européen. Il faut dire, Yannick, à son nom, que ce qui pousse au divorce entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe, c'est justement cette volonté pour les Britanniques d'être dans l'Union européenne sans y être finalement. C'est ça, la réalité. Toujours avec des négociations pour avoir des statuts particuliers. On a accepté qu'ils puissent être dans l'Union européenne sans être membre de l'euro. On a accepté qu'ils puissent être dans l'Union européenne sans faire partie forcément de l'espace Schengen. On a accepté un certain nombre de choses et ils ont continué à pousser. Ça veut dire, ils ne voulaient l'Union européenne que tant que cela servait, comme vous le disiez subi en première partie, leurs intérêts. Mais il se trouve aujourd'hui que l'Union européenne a aussi développé de puissants, parmi lesquels l'Allemagne, qui continue à... qui estime que la Grande-Bretagne ne peut pas se donner juste le bon rôle au sein de l'Union européenne et il fallait à un moment donné avoir une réponse politique. La question que je pose aujourd'hui, est-ce qu'après les développements, après ce qu'on voit, après ce qu'on écoute, après les sorties des politiques, on peut dire que les Britanniques regrettent finalement ce Brexit ? Attends, peut-être avant qu'ils nous répondent, je vais quand même peut-être planter un peu le décor. Il faut comprendre que les Britanniques ont une règle qui dit que la vraie valeur de quelque chose qu'on a, qu'on gagne, c'est mesure par rapport à ce qu'on est prêt à perdre pour l'avoir. Donc, ne vous trompez pas et ne pensez pas qu'ils ne savent pas qu'ils vont avoir des pertes. La question pour eux, c'est what is the level of the casualties ? Je veux dire, quel est le niveau des pertes que nous allons... Et puis, justement, c'est de ça qu'on va avoir parce que les pertes risquent d'être beaucoup plus... Ils les connaissent, les pertes, et ils sont prêts à les affronter. Oui, Yannick. Oui. L'anglais est... essentiellement fiers de lui. Et donc, la population anglaise, véritablement, je n'ai pas le sentiment que c'est une grosse préoccupation pour elle, que l'Europe est une grosse préoccupation pour elle. Ça, on a parlé d'un jeu politique, essentiellement, la sortie de l'Union européenne. Moi, je crois que les Anglais sont essentiellement préoccupés par le problème interne. Oui, mais aujourd'hui, on ne peut plus se recroqueviller sur soi. Parce que, je vous prends un exemple, imaginons ce que va devenir la City, par exemple, avec le Brexit. La Grande-Bretagne bénéficiait beaucoup, effectivement, de cette Union européenne pour constituer cette place centrale. Je pense que les conséquences me semblent beaucoup plus importantes qu'on veut le faire croire. Sur les conséquences, justement, l'une des craintes, c'est que la City cesse d'être cette place forte de la finance mondiale et la principale plaque tournante de la finance dans l'espace de l'Union européenne. Et on voit déjà des places financières qui se mettent en position. en orbite. On a Paris, on a Frankfurt. Et lorsqu'on se rend compte que la puissance économique de la Grande-Bretagne repose pour beaucoup aujourd'hui sur la finance, sur la City, on a des raisons de craindre, surtout que la Grande-Bretagne a cessé d'être la grande industrie qu'elle a été au 18e, au 19e, siècle. Il y a eu une désindustrialisation au niveau de la Grande-Bretagne. Et donc, moi je crains que la City ayant perdu toute son envergure, les problèmes sociaux qui se posent aujourd'hui dans la Grande-Bretagne s'accentuent parce que ces problèmes-là sont quand même jugulés avec la finance. On dit avec la finance, les problèmes de pauvreté qui s'accentuent dans la société britannique, les problèmes d'inégalité, les problèmes de dégradation de la qualité de l'emploi s'accentuent et qu'il n'y ait plus quelque chose véritablement pour supporter ce mode de vie des Britanniques. Le principal risque c'est le retour du travaillisme au pouvoir. Parce que Jeremy Corbyn avait eu l'impression qu'il a perdu avec le Brexit. Mais maintenant avec des difficultés au niveau des négociations. Les négociations s'enlisent. Qu'est-ce qui se passe ? L'Union Européenne a posé une facture pour la séparation. Énorme. Entre 60 et 100 milliards d'euros. Le Royaume-Uni dit que je vais payer 20 milliards d'euros. C'est ce que je reconnais. Alors, à quoi refait tous ces montants ? C'est des projets qui avaient été engagés par l'Union Européenne à laquelle le Royaume-Uni a partenu en ce moment-là. C'est des projets par exemple dans la recherche scientifique sur les cellules souches, sur la lutte contre le cancer et tout ça. Alors, des chercheurs sont sur le terrain, ils travaillent, il faut les financer. Alors, subitement, le Royaume-Uni dit que je vais sortir. Bon, tu vas sortir, c'est très bien par ici la porte, mais voici la facture. Il faut le coup. Et le Royaume-Uni fait volte face et demande... Alors, le problème, première des choses, plus le temps passe, plus il y a les risques que la livre s'effondre. Oh, la dette là, cette dette, cette facture va être payée en euros. Donc, plus le temps passe et plus il y a des risques que la livre s'effondre parce qu'on est déjà à un an et demi seulement parce que le divorce a lieu en mars 2019. Donc... Et la livre a perdu 25% de sa valeur en un an. plus la livre paie sa valeur, plus la doise augmente parce que la dette sera payée en euros. Donc, voilà un véritable problème. L'autre problème, c'est les citoyens européens. Il y en a en Angleterre, 3,5 millions. Les citoyens britanniques, il y en a dans la zone européenne, 1,3 million. Jusqu'ici, rien n'est dit. On ne s'accorde pas sur comment on va les gérer. Leur statut, on ne sait pas parce que, par le passé, c'est des travailleurs, ils avaient le passeport européen, ils partaient et ils revenaient comme ils voulaient. Maintenant, ils ne font plus partie de l'Union européenne donc on leur retirera le passeport européen. Et les Européens qui sont en... En Grande-Bretagne ? Oui, bon, ils ne sont plus... Ils ne pourront plus jouer des avantages de ce passeport européen. Il faut régler cela. Il faut régler ces deux aspects avant même d'arriver aux accords commerciaux maintenant entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va échanger ? Parce que le Royaume-Uni exporte 50% de ses produits vers ses voisins de l'Union européenne. Et importe... L'Union européenne importe et l'Union européenne exporte aussi 15% de ses produits manufacturés et tout le reste des services. Donc, c'est une situation assez complexe et Theresa May ne semble pas la personne la plus indiquée parce qu'elle n'a pas battu la campagne pour le Brexit. Malheureusement, Jérémie et Boris Jean-Sandt, qui lui, s'est battu pour le Brexit, a été abandonné par son principal soutien et il n'a pas été élu Premier ministre. Aujourd'hui, c'est Theresa May qui est Premier ministre. Elle danse sur deux pieds. Aujourd'hui, elle est pour un Brexit fort, pour un Brexit fort, mais pour un Brexit souple. on ne sait pas très bien ce qui va se passer. C'est l'insertitude qui menace le Brexit. Est-ce qu'il y a possibilité d'un retour en arrière ? Parce qu'on a entendu beaucoup de gens penser qu'on ferait un nouveau référendum pour décider si on retourne à l'Union européenne ou si on conserve le Brexit ou alors est-ce qu'on trouvera selon vous une formule ? Parce qu'on a entendu aussi certains experts proposer un nouveau partenariat entre la Grande-Bretagne et l'Européenne pour essayer d'atténuer les dégâts de ce Brexit. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une cause qui est définitivement entendue ou alors est-ce qu'on peut faire un retropédalage ? Il ne faut pas se tromper. Si Theresa May n'a pas battu campagne, c'est une dure des dures de son parti. Elle n'est pas arrivée à la tête par hasard. On savait que c'est elle qui serait le fusible qui va mieux en quisser l'électrochoc qui est aujourd'hui... Oui, mais la vérité aussi, c'est qu'on se rend compte que même les plus fuités politiques britanniques n'étaient pas préparés à ça. On a eu l'impression que c'est après le Brexit qu'ils se sont rendus compte et que les commissions ont commencé à travailler. Je pense qu'ils ont été eux-mêmes surpris par le Brexit. Dans tous les cas, les indicateurs de croissance montrent que la Grande-Bretagne a connu un relèvement de sa croissance économique. Il est vrai qu'ils comptaient des activités un peu complexes comme la prostitution dans le calcul de leur PIB. Bon, mais la croissance économique est repartie. La Grande-Bretagne est en train de réfléchir aujourd'hui sur la stabilité financière. C'est un défi. Je veux dire, ce n'est pas comme si ce n'était pas un problème. C'est un défi, mais ils sont en train de réfléchir sur la stabilité financière. Et puis, il faut comprendre que pour les questions des employés européens qui sont en Grande-Bretagne, ça sera un très petit problème. Effectivement, les Britanniques ont un gros problème. C'est qu'ils n'ont pas de qualification dans certains domaines. Et ils avaient effectivement tiré parti de leur présence. plan B polonais. Voilà. Ils n'ont pas beaucoup de qualifications. Et la présence dans l'Union européenne leur permettait d'avoir accès à ces qualifications-là. Après, le gros arbitrage, ce sera, est-ce qu'on met en place une politique d'immigration qualifiée ? Ce que font aujourd'hui beaucoup de pays, notamment les États-Unis ou le Canada. OK ? Est-ce qu'on va plutôt mettre en place un système où on nationalise tous ces gens-là ? Je pense qu'elle va essayer de réfléchir à ça. Et puis, je crois aussi que la Grande-Bretagne, le Londres dont vous parliez, qui aujourd'hui a voté pour le RIMEN dans l'Union européenne, il faut encore évaluer le pourcentage de personnes vraiment britanniques. Vous savez, les vrais Britanniques n'ont pas voté pour le RIMEN. Vous savez, Londres, comme on dit c'est à Londres, tu sais aujourd'hui que la vraie nourriture typique britannique, c'est un plat indien. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Les Britanniques ont une grande capacité d'adaptation. La crise que crée le Brexit, qui est une crise réelle, n'est pas plus forte que la crise qu'a trouvée Margaret Thatcher. S'il le faut, les Britanniques prendront des mesures fortes sur eux-mêmes. Je ne vous parle pas sur eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la Grande-Bretagne ne peut plus faire la guerre, comme disait Yannick, un peu plus se lever, prendre la guerre pour aller attaquer l'Union européenne. Avant, c'était facile d'aller attaquer l'Allemagne qui a toujours été un danger pour la Grande-Bretagne. C'était facile d'aller attaquer l'Allemagne parce que l'Allemagne s'était mis à dos un peu tout le monde. Mais aujourd'hui, l'Allemagne a tiré les leçons de ce passé assez récent et n'a plus d'ennemis dans le bloc européen, mais elle n'a que des amis qu'elle soutient, qu'elle finance et qu'elle assiste. On en a parlé la semaine dernière. Donc, vous imaginez donc bien que malgré ces défis qui sont forts, qui sont réels et qui sont propres à la Grande-Bretagne mais pas au Brexit parce que quand même, par exemple, ce qu'on appelle les contrats, les contrats une heure qui veulent que vous arrivez le matin au boulot si le patron estime qu'il n'y a pas assez de clients, il vit la moitié du personnel. Vous n'imaginez pas un contrat pareil dans une ville à Douala ou à Dijon ou à Lomé. Les gens vont devenir malades. Mais c'est ça qu'il fait et tout le monde accepte ça en Grande-Bretagne. Il ne se fâche pas qu'il arrive au boulot et on lui a dit de rentrer parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Il sait que demain lorsqu'il y aura plus de clients, on va le rappeler et on va le payer avec des primes et des bonus. Donc je crois que ce pragmatisme britannique et c'est ça qui est intéressant professeur, c'est peut-être qu'il faut plutôt qu'on suive comment ce pragmatisme britannique va réagir face à ce nouveau défi qui est un très gros défi. Et je pense que c'est là où les Africains doivent faire de l'intelligence économique parce que nous avons des problèmes extrêmement structurels comme cette Grande-Bretagne aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'elle essaye de s'en sortir ? Tout ce que tu vois Thérésa May faire, ça fait partie du pragmatisme. Non, je ne suis pas pour la sortie. Oui, je suis un peu pour la sortie. Mais regardez bien les yeux de Thérésa May. Ce n'est pas une femme qu'on peut faire fléchir. Elle sait exactement là où elle va. Et elle va emmener tout le monde là où elle veut si les autres ne sont pas malheurs. Et du coup, je vais peut-être sortir là. C'est intéressant quand même de voir cette bataille. Moi, j'aime bien ça. Cette discussion à distance entre Thérésa May et Dame de Fer et une femme que j'aime beaucoup, Angela Merkel. Encore plus féroce que sa copine d'autrement. Alors, moi, j'aimerais la question persiste. Est-ce qu'on peut... Il y a un retour en arrière parce que ça, c'est une question à laquelle Idriss n'a pas répondu. Est-ce qu'on peut... Faire un retropédalage. C'est la question. Bien sûr qu'on peut. Pour moi, je pense qu'avant de faire un retropédalage, il faut d'abord aller jusqu'au bout du processus. C'est clair. Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, je sors. Demain, je ne sors pas. Non. Si tu veux sortir, tu vas d'abord sortir. Donc, le processus a été enclenché. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, elle va retropédaler. Mais le principal risque, c'est le retour des travaillistes. Parce que, alors, la crise, la crise des années 76 qui a abouti à l'intervention du FMI. Évidemment. On l'oublie souvent. Ah oui. Bien sûr que le FMI a intervenu en Angleterre. C'était du haut travailliste. C'est les travaillistes qui viennent là avec l'État Providence qui se mettent à distribuer et tout, qui creusent le déficit et tout. C'était une bêtise, professeur. Et aujourd'hui, les travaillistes eux-mêmes sont devenus un peu libéraux. Ils ont créé ce qu'on appelle le... Juste un peu, quand même. Oui, oui, oui. C'est pas du temps passant. Parce qu'ils vont profiter de la crise. Parce que, justement, c'est le gros danger aujourd'hui. Le danger, c'est que comme les conservateurs ont ouvert la boîte de Pandore, c'est eux qui ont dit on va faire le référendum. Alors, David Cameroun, quand il faisait ça, il était sûr que les gens ne pourraient pas voter pour la sortie. C'était davantage un calcul politique. C'était un calcul politique qui a mal tourné. Il voulait se positionner comme le monsieur qui a donné la parole aux gens et qui ont conforté ce que lui a pensé. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, le Parti conservateur est extrêmement fragilisé en ce moment. Et il y a donc des risques que les travaillistes reviennent. Si les travaillistes reviennent, je ne sais pas comment ils vont gérer parce que l'idéologie des socialistes, les travaillistes, c'est vraiment des socialistes, c'est même pas des sociodémocrates. L'idéologie des socialistes, quand ils viennent au pouvoir, généralement, c'est vrai, Tony Blair, il a poursuivi l'oeuvre de Margaret Thatcher. En puissance. Et la City n'a jamais été autant, aussi forte qu'à l'époque de Tony Blair. En réalité, c'est quand même ça le paradoxe britannique. Et puis, vous savez, Tony Blair, c'est un monsieur exceptionnel. Pas forcément au sens, il est très positif. C'est le gars qui est venu il y a quelques mois dire, ouais, on a fait une petite bêtise en Irak, il n'y avait vraiment pas de preuves sur les armes d'instruction massives. Mais on ne s'excuse pas d'avoir démantelé un dictateur. Mais attends, c'est très grave ce qu'il dit, le mec. C'est qu'ils sont allés faire une guerre sur une base qui était fausse. Aujourd'hui, c'est prouvé. Au lieu de s'excuser, il a une attitude mi-figue, mi-raisin. Et Tony Blair a justement été ce tartisan de la contradiction fondamentale de la stratégie politique britannique. C'est-à-dire, en même temps, on veut contenter les classes sociales qui sont les plus défavorisées, mais en même temps, on soutient une expansion internationale renforcée par le capital international. Et c'est à cette époque-là que la City est tombée dans pas mal de choses de régulation. Et je crois qu'ils s'acconnaient très bien avec son ami Clinton pour faire ce genre de choses où ils avaient carrément accepté qu'on puisse monter des produits financiers qui n'étaient pas toujours très clairs aux yeux des gens. Ils se sont opposés à toute forme de transparence sur le secteur. Non, je pense que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et les Français qui font les commentaires sur la Grande-Bretagne, ils le font toujours en se moquant. C'est une tradition entre eux. Les Français et les Britanniques se moquent les uns des autres. Mais c'est beaucoup plus fondamental que cela. Et je suis sûr que la vraie histoire derrière le Brexit, on ne nous l'a pas encore compté. Les impacts négatifs existent, mais les politiques, les stratégies britanniques qui ont créé ces pèlerins, ils savent exactement quels sont les impacts. Ceux qui profitent du Brexit, on en a parlé, il y a des gens qui se frottent les mains et qui travaillent justement pour que le divorce soit prononcé le plus tôt possible. Oui, oui, oui. Il y a la place de Francfort. Francfort a déjà la banque centrale européenne. Ça ne lui déplairait pas d'avoir aussi les blancs, les grandes banques, les hedge funds, les sociétés d'assurance. Il y a également Paris avec la défense. La défense se prépare. Elle veut accueillir... Paris est trop régulée. Elle se bat, elle se positionne. Avec Macron, on est trop régulé. Paris est trop régulé. Les Français sont trop procédurés. Macron est en train de vouloir attaquer tout ça. Ce qu'on constate effectivement, c'est qu'il y a au sein de l'Union européenne des gens qui ne sont pas totalement mécontents du Brexit. L'Allemagne est en tête. On a aussi vu que la France semble ne pas totalement mécontente. La Belgique aussi, d'une certaine manière. Et ils sont ceux qui sont là, les portent étendards pour aller le plus vite. Tout à fait. Il y a même un autre risque. C'est-à-dire que des gens commencent déjà à en prendre de la graine et à demander que leur pays organise aussi en Italie et aux Pays-Bas. Gertzville aux Pays-Bas en a pris de la graine et il a dit qu'il est temps que les Pays-Bas organisent aussi un référendum. Donc, c'est vraiment la boîte de Pandore. On a ouvert la boîte de Pandore. Et puis, personne ne pourra dire, professeur, c'est la Grande-Bretagne qui est tellement jalouse de sa souveraineté, de sa puissance, n'avait pas fait l'entrée dans l'Union européenne pour la démanteler. Vous savez, les Britanniques, c'est l'histoire du monde moderne, c'est l'histoire de la Grande-Bretagne. Ça, c'est la thèse complotiste parce que, comme vous le savez, l'un des problèmes entre la Grande-Bretagne et les autres membres de l'Union européenne, c'est que les gens ont été, on l'a vu dans le sujet, les gens ont été toujours réfractés à la Grande-Bretagne parce qu'on l'accuse d'être carrément les frais jumeaux des États-Unis. Et c'est pour ça que je dis ce que Ygris Lynch évoque, fait partie de ceux qui sont partisans de la thèse complotiste qui estiment que la Grande-Bretagne avait pour mission d'estabiliser l'Union européenne qui a été une réponse. L'Union européenne qui a été montée en toute pièce pour être une réponse à la toute puissance des États-Unis. De là à penser cela, on n'en est pas loin. Alors, je vais donner la parole à chacun pour un dernier tour de table dans cette émission spéciale consacrée à la Grande-Bretagne. On a appris beaucoup de choses notamment sur le pragmatisme ou alors le pragmatisme libéral pour emprunter l'expression aéanique à son nom n'egdème. Ou le libéralisme pragmatique. Ou le libéralisme pragmatique. Ou le libéralisme pragmatique. C'est incommune. Voilà. Alors, au sorti de cette émission parce que quand on fait ces émissions, le but, on ne le dira jamais assez, c'est de permettre à nos téléspectateurs qui pour la grande majorité sont des Africains, de comprendre le monde dans lequel nous vivons, de voir les forces mais aussi les failles. Alors, la dernière question, c'est après avoir suivi et écouté tout ce que nous avons dit ce soir, qu'est-ce que l'Afrique, je reviens là-dessus, peut en tirer et comment elle doit se comporter face à cette crise que connaît l'Union européenne ? Yannick ? Moi, je fais partie des défis internes aujourd'hui de la Grande-Bretagne dans un contexte où on parle de Brexit. Pendant l'émission, nous avons inventé la culture de la diversité dans la Grande-Bretagne. Il y a même eu un multiculturalisme institutionnel en Grande-Bretagne où on a dit le plus important ce n'est pas qu'on obéisse tous à une culture dominante institutionnelle mais que chacun dans l'État puisse vivre sa réalité culturelle et le vivre ensemble peut être maintenu et on peut avancer. Mais, il y a eu des problèmes. La Grande-Bretagne s'est retrouvée dans une situation de ségrégation. C'est-à-dire que les communautés vivent aujourd'hui vraiment séparées les unes des autres. On a les communautés des immigrés africains, indiens et autres asiatiques. On a les Anglais eux-mêmes. On a puisque l'État britannique est d'abord multinational puis multicultural. Multinational parce qu'au départ c'est quatre nations nous avons dit l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et l'Ilan du Nord. Vous voyez, il y a eu une grosse ségrégation au sein de la société britannique. Et le défi aujourd'hui c'est certes on fait la promotion des identités culturelles, des identités ethniques, mais il faut quand même qu'on ait un socle culturel qui nous réunissent pour qu'on ne vive pas complètement séparés. Il y a eu des effets pervers d'ailleurs parce que pendant longtemps la société britannique voulant mettre en avant la promotion des communautés a oublié un peu l'individu. C'est-à-dire on promeut ta communauté mais on ne pense pas à ce que tu es au sein de cette communauté. Il y a eu des effets pervers. des attentats de Londres ont été posés par des jeunes britanniques. Et à ça il y a les effets également de ce libéralisme je préfère parler du capitalisme un peu débridé où et je disais tout à l'heure je crains pour la city c'est-à-dire je crains pour les effets que le moins de puissance accordée à la city puisse avoir sur le modèle britannique parce que c'est un modèle où le citoyen vit dans un état permanent de sur-endettement. Il est sur-endetté parce qu'au fond il est un peu pauvre. On travaille mais la qualité de l'emploi ne nous permet pas véritablement de subvenir à nos besoins. Ma question aussi si on revient à ma question et l'Afrique dans tout ça qu'est-ce qu'on en dit ? L'Afrique dans tout ça nous avons des états aujourd'hui multiculturels je prends l'exemple du Cameroun où on a créé récemment une commission nationale de promotion du multiculturalisme et du bilinguisme voilà un état qui a pris l'option du multiculturalisme nous devrons être avisés des choix que nous faisons et de pouvoir anticiper le plus important n'est pas de promouvoir le multiculturalisme parce qu'on a bien vu que même en faisant la promotion du multiculturalisme il y a un effet pervers qui peut être le cloisonnement qui peut être l'apartheid au sein de la société les communautés vivant carrément couper les unes des autres donc c'est à nous aujourd'hui nous qui sommes en quête de création d'un nouveau type de société dans lesquels nos identités culturelles puissent s'exprimer sachons véritablement quel modèle nous pouvons parler il ne suffit pas de dire tout le monde va s'exprimer mais il faudra quand même qu'on puisse promouvoir à la fois les différentes identités mais également maintenir une sorte de cohésion de cohésion de vivre ensemble d'accord docteur Simodion pour sortir bon alors le problème de l'identité est très important parce que nous avons globalement dans le monde nous avons deux grands modèles il faut choisir entre l'intégration et le multiculturalisme le modèle de l'intégration il cause plus de frustration que le modèle multiculturel donc le multiculturalisme à ce jour a montré des failles énormes Yannick en a soulevé certaines mais il reste à ce jour celui qui a su le plus promouvoir la cohésion parce que lorsque vous avez le modèle de l'intégration comme le modèle à la française avec une préférence nationale avec une grande identité à laquelle tous ceux qui arrivent doivent se conformer voilà ça pose un véritable problème de déni de l'altérité et toute la richesse du Reaume-Uni c'est la diversité c'est d'admettre au sein du Reaume-Uni que le Commonwealth c'est pour tout le monde que c'est pour les Anglais que c'est pour les Australiens que c'est pour les et qu'un écrivain nigérien peut obtenir le prix le même prix qu'un écrivain anglais et tout etc donc il y a une très grande scission au sein de l'espace francophone où la France continue de se comporter comme la nation et les autres comme les nations satellites donc qui gravitent autour d'elle et de sa langue française donc il y a ces deux modèles et nous devons donc tirer avantage des difficultés des uns et des autres pour créer un vivre ensemble qui nous permette de revendiquer notre histoire notre diversité et de construire un avenir commun maintenant il y a également l'union africaine que nous sommes en train de mettre en place le Brexit c'est l'intégration désintégrée c'est à dire que le Brexit montre à quel point le projet fédérateur de l'union européenne est fragile et peut à tout moment souffrir de protestation au point où certains membres en sortent provoquant d'autres velléités de la part on l'a vu de l'Italie de la part des pays bas en réalité en dehors de l'Allemagne qui profite de l'union européenne la plupart des pays se sont rendus compte que l'union européenne en dehors de l'Allemagne et dans une certaine mesure de la France la plupart des autres pays de l'union européenne se sont rendus compte qu'ils n'ont pas grand chose à tirer comme profit en réalité pour eux c'est un espace dans lequel il y a un marché commun et ils achètent beaucoup plus qu'ils ne vendent parce qu'ils n'arrivent pas à produire l'Europe se désindustrialise il n'y a que l'Allemagne qui a encore un taux d'industrialisation très élevé donc à partir du moment où vous faites un marché commun et que vous n'avez rien à vendre les uns vendent l'Espagne vend la tomate et seulement la tomate ce n'est pas grand chose est-ce qu'elle peut produire des machines est-ce qu'elle peut produire des services comme la city est-ce qu'elle peut attirer est-ce qu'elle peut attirer des personnes qui viennent de tout pas le monde entier c'est difficile donc l'intégration africaine c'est un véritable défi qui doit s'inspirer de ces difficultés que l'Europe est en train de rencontrer il faut donc qu'on sache que mais c'est deux modèles d'intégration totalement différents le modèle africain est même très dangereux parce que oui parce que l'Union africaine entre qui veut entre qui veut alors que l'Union européenne entre qui peut qui peut et il y a un processus progressif on a d'abord été je crois ils ont d'abord été je crois neuf je ne sais plus très bien et progressivement ils sont 20 on admet des nouveaux membres et chaque jour il y en a qui toquent à la porte donc c'est un processus il faut en tirer des leçons mais le problème pour lequel l'Union africaine l'intégration de l'Union africaine me paraît vraiment tout à fait fragile c'est que ce n'est même pas une volonté des Africains de se mettre ensemble et de construire alors qui finance l'Union africaine ? on se rendra compte que c'est un budget qui n'est pas très important mais qu'il est fourni à un pourcentage très élevé par l'Union européenne donc cette souveraineté que nous cherchons on va construire mais les choses vont changer on espère en tout cas avec le président Alpha Kondé qui l'a annoncé avec justement la réforme Kagame qui vise à refonder totalement l'Union européenne l'Union africaine pour moi on verra bien ce que ça va donner Y Linge pour conclure moi je crois Jules qu'on doit retenir trois choses qu'un espace économique que ce soit un pays ou une région comme l'Afrique devrait pouvoir se construire en tenant compte de la diversité on ne doit pas avoir peur de l'autre nous avons trop peur de l'autre en Afrique ce n'est que récemment que dans la zone Sémac les pays sont parvenus à ne plus avoir peur les uns des autres et je crois qu'ils ont acté ça la semaine précédente on a envie de dire enfin en réalité et ce n'est pas que la Guinée équatoriale ou le Gabon même le Cameroun qui aurait pu prendre le leadership et dire ok vous ne voulez pas ouvrir vos frontières moi j'ouvre mes frontières mais il y a la réciprocité non non il ne l'a pas fait il aurait dû le faire Cagabé n'a pas attendu qu'il y ait réciprocité pour dire qu'on prend le visa sur l'aéroport et puis dans les ambassades donc la diversité fait partir de la force de la construction d'une zone économique il y a après la contradiction nous ne devons pas avoir peur de nous bousculer les africains pensent que le développement c'est avancer sur les choses positives et laisser des choses négatives au bord de la route il a dit une chose la dernière fois le professeur Simo John c'est que se développer c'est détruire je lui ai rappelé que c'est en fait transformé la transformation est toujours douloureuse si vous voulez devenir plus beau vous faites une chirurgie plastique c'est pas des choses qui sont aisées à subir et la Grande-Bretagne nous l'a apprise c'est à dire que eux pour pouvoir résister à travers le temps et à travers les crises ils ont à chaque fois pris des mesures douloureuses ça a coûté son poste à Margaret Thatcher mais après tout le monde a suivi il y a eu le plein emploi ça a coûté son poste à Gordon Brown et aujourd'hui à David Cameron ils ont pris des politiques audacieuses qui ne l'auront pas toujours payé donc il ne faut pas avoir peur de la contradiction et enfin il faut être pragmatique nous ne sommes pas pragmatiques en Afrique nous trouvons des problèmes tout faits ah c'est le franc CFA qui nous empêche d'évoluer ah c'est la France qui nous colonise alors que le plus gros déficit commercial des pays africains en question ils les ont avec la Chine par exemple pratiquement 5 à 6 milliards de dollars chaque année donc nous devons être ouverts à la diversité propres à faire face à la contradiction et surtout ne pas avoir peur d'être pragmatique parce qu'au final en étant pragmatique on aura vous savez on aura peut-être des gens qui vont avoir des problèmes périphériques ça sera dommage mais on aura avancé pour le plus grand nombre et peut-être on réussira à construire une zone économique assez forte merci à tous les trois d'avoir accepté de venir sur ce plateau madame monsieur merci à vous de nous avoir suivi une fois de plus ce jeudi soir prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'intelligence du monde d'ici là portez-vous bien bonsoir à tous bonsoir à tous heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans cette émission l'intelligence du monde nous sommes dans la série qui est consacrée à l'envers du décor des autres pays des pays souvent présentés comme des puissances occidentales nous allons essayer au cours de cette série de montrer l'autre côté qu'on ne connaît pas toujours de ces puissances là ce soir nous nous arrêtons sur un autre très grand pays il s'agit de la Grande-Bretagne et pour en parler nous avons trois invités je vais commencer par Aigris Lynch qui est devenue un coutumier de ce plateau Aigris bonsoir bonsoir Jules vous travaillez toujours pour l'agence ECOFIN oui à l'agence ECOFIN on continue de faire ce qu'on appelle le financial literacy on essaye de former de nombreux Africains à la finance comme je l'ai dit la dernière fois malheureusement les Blancs nous ont laissé la gestion pas les Blancs mais les anciens colonisateurs nous ont laissé la gestion des affaires politiques mais ils ont omis de nous apprendre la finance qui est d'ailleurs aujourd'hui la principale arme du pays que nous allons étudier aujourd'hui que je vais te laisser dévoiler donc oui à l'agence ECOFIN on s'assure que progressivement on informe les Africains sur les produits financiers les intérêts de la finance les forces les opportunités mais aussi les menaces et je pense que c'est une très très bonne occasion pour moi de parler de ce pays là et j'espère qu'on pourra tous partager des leçons avec autres spectateurs d'accord en face de vous on reçoit notre constat en permanence le docteur Maurice Simodium qui est chercheur en géoéconomie c'est bien ça c'est bien ça il y a une évolution à un moment donné c'était chercheur en intelligence économie et aujourd'hui c'est chercheur en géoéconomie disons la géoéconomie est un champ plus vaste que l'intelligence économique l'intelligence économique est comprise dans la géoéconomie qui est une grille de lecture de la mondialisation qui étudie les rapports de force des acteurs de la mondialisation sur les échiqués non militaires donc l'intelligence économique est un moyen d'obtenir la compétitivité d'obtenir la richesse sur le plan non militaire donc à ce titre elle fait partie d'un grand champ qui s'appelle la géoéconomie au même titre que la diplomatie économique au même titre que la guerre économique au même titre que beaucoup d'autres concepts que nous aurons le temps de découvrir progressivement en accueillant notre dernier invité c'est un confrère également Yannick Asomok-Negdem qui est doctorant à l'université de Yaoundé 2 mais qui est avant tout journaliste bonsoir Jules bonsoir à tous les panélistes c'est la première fois que vous participez à cette émission l'intelligence du monde en effet parler des intelligences du monde ce sont des thématiques très intéressantes pour toute personne qui se donne pour mission de réfléchir sur le devenu de l'Afrique évidemment étant un homme de médias nous sommes amenés à réfléchir au quotidien notamment dans le journal le quotidien le jour le quotidien privé comme on est où j'anime la rubrique politique nous sommes amenés à à questionner le monde à questionner les mutations de nos sociétés et que nous mettons fatalement en rapport avec les sociétés occidentales voilà il faut dire que cette série a commencé avec les Etats-Unis nous avons eu aussi l'occasion de faire la France l'Allemagne également et aujourd'hui la Grande-Bretagne donc nous avons vu que ce sont des pays qui ne sont pas aussi similaires qu'on veut nous faire croire chaque pays à son histoire à ses réalités et fait face à ses défis alors ce soir nous allons comme il est de coutume dans cette émission planter le décor avec une vidéo qui nous permet de voir un peu le cas de la Grande-Bretagne nous revenons sur le plateau dans un instant au coeur de Londres au pied de la cathédrale Saint-Paul se niche l'arpent de territoire le plus riche que la terre ait jamais porté la City of London les initiés l'appellent le Square Mile à peine 3 km² où opèrent quelques 550 banques et la moitié des plus grands assureurs de la planète plus que New York Francfort et Paris réunis le volume d'affaires qui se brasse ici le jour le long de la Tamise est 5 fois supérieur au PNB du pays la nuit le légendaire quartier d'affaires devient une cité fantôme vide d'habitants ou presque mais l'argent lui ne s'arrête pas pour autant de travailler bien au contraire la bourse de Londres est la seule bourse du monde avec celle de New York à n'avoir jamais fermé ses portes même en temps de guerre si la patrie de Winston Churchill et de Margaret Thatcher est encore aujourd'hui une puissance mondiale c'est sans doute à cette cité fantôme qu'elle le doit la cité a toujours su se protéger des regards extérieurs rares sont ceux qui ont pu percer ses petits et grands secrets la cité est-elle devenue la principale place financière de la planète l'endroit où s'effectue la moitié des entrées en bourse internationale où se concentrent 80% des hedge funds européens tout cela est le fruit de la longue histoire d'une cité médiévale placée sous l'autorité de Dieu et indépendante de la couronne depuis bientôt mille ans cela fait de la city l'entité politique la plus ancienne au monde des siècles durant l'argent a prospéré à la city sans elle le royaume uni n'aurait pu financer son expansion coloniale ses guerres contre Napoléon ni sa révolution industrielle c'est grâce à la city of London que la couronne a pu souvent exaucer ses rêves de grandeur la city ne manque pas une occasion de le lui rappeler le professeur il y a une chose qu'on oublie généralement c'est que le libéralisme tel qu'on le vit aujourd'hui même sur le plan économique n'est pas forcément venu de la Grande-Bretagne les précurseurs du libéralisme sont les physiocrates français c'est à dire un ensemble d'auteurs français qui à l'époque voulaient se démarquer vraiment d'une monarchie qui a servi le peuple de manière fondamentale et c'est l'évolution de toutes ces différentes théories avec l'esprit des lois avec Jean-Jacques Rousseau qui finalement ont conduit à des manifestes écrits aussi par Baruch Spinoza un très très grand philosophe et qui ont été collectés et transformés par Adam Smith qui est aujourd'hui le père de ce qu'on appelle le libéralisme moderne avec son livre sur la richesse des nations mais la vérité c'est qu'on peut se poser aujourd'hui professeur pourquoi est-ce que ce vent de libéralisme qui est né dans l'hexagone en France finalement a peut-être mieux mordu de l'autre côté de la manche je crois peut-être qu'il y a une attitude naturelle anthropologique chez les anglais à être pragmatique et le pragmatisme veut dire que tu as le droit de poursuivre tes intérêts jusqu'au bout mais tu ne dois pas être inflexible et à tout moment tu dois pouvoir adapter ta stratégie et je crois que c'est exactement ce pragmatisme qui rend la colonisation britannique plus soft je crois que je dis soft ça ne veut pas dire qu'elle est plus positive comme disait au niveau africain avec les juniors minières par exemple et même les grands groupes miniers vous savez aujourd'hui tous les problèmes que le groupe anglo d'erlandais Shell a au Nigeria parce que les gens ont compris par la suite que les petits avantages qu'on accordait aux populations riveraines c'était un peu de la poudre aux yeux et que les vrais intérêts étaient remportés par d'autres donc je crois que le pragmatisme anglais s'applique mais aussi je pense que les anglais capitalisent sur des centaines d'années de guerre vous savez les vrais britanniques c'est à dire je crois que c'est un mélange entre les germans les saxons et les gens du grand nord qui étaient venus se retrouver là c'était des peuples vraiment guerriers c'est des gars qui menaient la guerre juste pour le plaisir pour s'imposer ils ont tiré les leçons de la guerre et aujourd'hui ils ont fait du consensus un mode de gestion de la communauté donc forcément et qui dit consensus dit transparence je veux dire je peux te révéler des secrets mais si tu ne sais pas les exploiter ils ne te serviront à rien donc c'est pour ça effectivement que la Grande-Bretagne est présentée comme souple mais elle n'en est pas moins plus extractive encore que l'autre colonne que nous connaissons en Afrique que la France parce qu'il y a vraiment une apparence qui peut nous amener à conclure que la colonisation britannique était vraiment flexible ou qu'elle était moins violente non elle était différente elle était différente tout à fait c'est justement ce qu'il faut dire en quoi est-ce qu'elle est différente elle est intensive tandis que la colonisation française elle est extensive le français lui il veut rester le plus longtemps possible alors que l'anglais il veut tirer profit le plus rapidement le plus rapidement possible et quand certainement parce que par pragmatisme il sait que ça ne va pas durer indéfiniment il va s'arrêter et puis il va s'en aller et de ce point de vue les effets les arts de la colonisation britannique ont été parfois plus violents plus scandaleux parce que c'est un peuple extrêmement agressif parce que entre le 17ème siècle le 16ème siècle le 17ème siècle et le 19ème siècle ces gars agressaient un peuple par siècle en 1651 les Pays-Bas étaient les maîtres de la navigation maritime alors l'Angleterre arrive et veut faire du commerce maritime qu'est-ce que l'Angleterre fait ? l'Angleterre prend les Navigation Act c'est-à-dire les Navigation Act c'est pour dire aucun bateau ne peut fouler les côtes anglaises s'ils ne battent pavillons anglais c'est un acte extrêmement protectionniste pour un peuple qui se veut extrêmement libéraliste c'est à l'amour de l'époque voilà extrêmement libéral donc c'est une contradiction et cette contradiction s'explique par le pragmatisme alors est-ce que nous voulons appliquer le libéralisme même là où nos intérêts sont menacés ? là où nos intérêts sont menacés on abandonne le libéralisme et on limite donc pendant 250 ans les Navigation Act une série de lois ont pratiqué du protectionnisme tandis que les professeurs d'économie comme les sœurs Nasser, Gallo étaient en train d'enseigner le libéralisme à l'université et que Adam Smith écrivait la richesse des nations pour expliquer notamment c'est Nassau William le premier professeur d'économie il disait le premier jour quand il a commencé à faire son premier coup d'économie en disant nul ne peut être économique s'il est protectionniste et pourtant l'Angleterre était protectionniste depuis 250 ans et ça c'est l'agression vis-à-vis des Pays-Bas mais ça c'était pas la moindre des choses parce que bon alors il y a eu trois guerres qui s'en sont suivies et l'Angleterre est très puissante elle a une culture martial très forte elle a toujours gagné toutes ces trois guerres et rassurez-vous à chaque fois qu'elle gagnait la guerre elle duississait davantage ses actes de protectionnisme et c'est quand l'Angleterre s'est assurée d'une certaine supériorité sur les mers qu'elle a abandonné les Navigation Act et elle est revenue vraiment au libéralisme au siècle suivant en 1757 Yannick a bien parlé de cela l'Inde alors les Anglais arrivent en Inde pour l'instant ce n'est pas encore l'Angleterre même si c'est la compagnie des Indes orientales cette société privée arrive en Inde et négocie des pouvoirs pour collecter les impôts auprès des citoyens directement et pour de l'Angleterre et l'Angleterre Merci. 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 Ça, c'est l'aboutissement d'un processus. Au départ du miracle anglais, c'est plutôt l'industrie. Parce qu'avant le miracle anglais, on a eu le miracle hollandais. Là, c'était la navigation maritime, tout à fait. La maîtrise des mers, le commerce, les bateaux qui avaient une puissance que personne n'avait pu doter à des bateaux jusque-là. Mais quand l'Angleterre arrive, elle expérimente l'industrie et l'industrie lui sourit. Elle investit considérablement dans l'industrie au point de voter une loi qui punit de la peine de mort toute personne qui ose détruire une machine industrielle. Ça, c'était en 1812. Donc, au fondement même du miracle anglais dans les années 1700-1800, c'est fondamentalement l'industrie. Ce n'est pas la suite que nous sommes arrivés au service. Mais la valeur cardinale qu'on a retrouvée avec le miracle anglais, c'est-à-dire la liberté, c'est la même valeur qu'on retrouve ici. C'est-à-dire, bon, alors c'est tout à fait normal parce que, comme on l'a vu, c'est des Anglais, 35 pères pèlerines anglais qui quittent Londres, qui passent 12 ans à Amsterdam et à Rotterdam et qui ensuite quittent les Pays-Bas pour se rendre sur la nouvelle terre, c'est-à-dire en Virginie. Ils allaient en Virginie, ils sont arrivés au Massachusetts, qui ont créé le miracle, les bases de ce qui est devenu le miracle anglais. Donc, c'est le miracle américain. Voilà, donc c'est le même principe, la liberté. Donner la liberté aux gens d'aller et de venir, donc la liberté au niveau de la mobilité. Les gens ne sont pas limités dans l'espace et dans le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que Londres est une cité cosmopolite. L'Angleterre accueille des gens venant de tous les horizons. Il suffit d'être compétent, de travailler et d'accepter de travailler, d'accepter les règles. Vous avez votre place. Donc, la liberté du culte, Londres a préféré l'anglicanisme au lieu du catholicisme parce que le catholicisme est dirigiste, il est hiérarchiste. Donc, il y a le pape et puis les évêques et tout ça. Bon, alors, l'anglicanisme, c'est l'homme face à Dieu directement. Il lit lui-même la Bible, il interprète, il est libre, ce qui n'était pas le cas en Espagne, ce qui n'était pas le cas en France. Donc, la liberté politique aussi, c'est en Angleterre que pour la première fois, avec Guillaume d'Orange, on a assisté à la mise en place d'institutions politiques équilibrées, du genre séparation des pouvoirs et tout ça. C'est aussi en Angleterre que le premier texte fondamental de la démocratie, John Locke, traité de gouvernement, est sorti. Donc, en réalité, c'est le laboratoire de la liberté. Et aujourd'hui, c'est le même principe qui est à l'œuvre dans la City, dans tout Londres et dans tout le Royaume-Uni, où le principe fondamental qui fait mouvoir les hommes, l'économie, la société, c'est la liberté. Et on parle donc d'une société ultra-libérale, la première société ultra-libérale, la première société libérale au monde, devant les États-Unis et devant Hong Kong, que l'Angleterre aussi a contribué, a façonné. Alors, Egris Lynch, la City, parlez-nous-en, c'est un mythe. La City, on en entend parler, les gens sont impressionnés à chaque fois. On connaît le secteur bancaire, mais pas que. C'est un ensemble de services qui se retrouvent dans une puissante place financière où tout s'y passe et là-bas, on ne part qu'argent. Oui, je n'ai pas eu la chance d'aller à la City, pour être beaucoup plus honnête. Mais évidemment, avec 132 sociétés africaines qui sont cotées sur la City, ou alors des sociétés cotées sur la City, mais dont le principal champ d'intervention, c'est l'Afrique. Comme par exemple, Atlas Mara, qui est une holding bancaire, créée évidemment par Bob Diamond, un ancien de Barclays, Barclays PLC. Et puis, quand on voit aussi, par exemple, la présence de grandes banques britanniques en Afrique, comme Standard Chartered Bank, ou encore Barclays, qui récemment s'est retiré légèrement de l'Afrique pour des questions réglementaires, oui, la City, c'est vraiment, comme disent les anglo-saxons, « the heart of the financial world », en fait, le cœur du système financier international. Alors, pour avoir une idée globale, avec quelques petits indicateurs de ce que pèse cet endroit-là, c'est 450 fois le PIB de la Grande-Bretagne. Donc, on parle d'une affaire de près de 5 000 milliards de livres sterling. Donc, vous savez, si on convertit dans la monnaie qui est celle de la plupart des pays d'Afrique francophone, on a de quoi vivre pendant 100 ans sans travailler, et les pays se porteront très bien. C'est plusieurs banques, plusieurs sociétés d'assurance, et c'est effectivement, comme l'a dit le reportage tout à l'heure, une place financière où on ne dort presque jamais. Et aussi où il y a, non pas un libéralisme, vous savez, dès qu'on dit libéralisme, la plupart des Africains voient... – Pense que c'est absence de contrôle. – Voilà, ils voient surtout, voilà, une absence. – Libétinage. – Mais ils ont ce qu'on appelle un libéralisme consensuel. C'est-à-dire, même quand vous lisez des pages du Financial Times, on vous dira que, oui, telle entreprise, elle est bonne, mais elle est bonne parce que le consensus des 15 groupes d'analystes pensent à 80% que cette entreprise est bonne. Non, il y a un consensus qui anime le fonctionnement global de la Grande-Bretagne en tant que pays, et aussi un consensus qui, finalement, a donné de la force à la place financière de Londres, et qui s'est développé au fil du temps, à mesure qu'on avait des régulations bancaires plus souples. Évidemment, c'était pour les besoins de la Grande-Bretagne. Elle avait besoin qu'on enlève la bureaucratie. Vous savez, quand vous vous rendez devant une banque et que vous devez faire 25 procédures pour avoir du crédit, les gars de la Grande-Bretagne, ils avaient saqué tout ça. Et surtout, ils ont développé, parce que vous savez, la finance a pour rôle surtout de s'assurer qu'on aura un partage équitable des risques. Ils ont développé un ensemble de produits qui constituent d'ailleurs l'essentiel du poumon financier de la City, les dérivatifs et surtout les obligations. C'est aussi une des places financières qui prête le plus au monde. Aujourd'hui, un peu moins parce qu'il y a une nouvelle loi en Grande-Bretagne qui demande aux banques de provisionner l'ensemble de leurs risques, même si ces risques-là sont préissus des marchés extérieurs à la Grande-Bretagne. Donc, ils sont un peu plus reluctants. Mais c'est ça la City, c'est ce monde où on vend ce qu'on ne voit pas et on le vend très bien et où on peut trouver des solutions financières appropriées. Mais peut-être qu'on aura l'occasion, peut-être dans la deuxième partie, de voir aussi qu'il y a un autre verre de cette médaille. Oui, on va voir toujours que ce n'est pas le système infaillible. Voilà, toi et moi, on n'ira pas à la City, on va dire salut, c'est nous, on fait l'intelligence du monde, on veut les sous et ils vont nous sortir de l'argent. D'accord. Alors, à son mon exemple, la première explique de parole. On a parlé, et le docteur Simodium évoquait cela, d'une société ultra-libérale. Il a donné des explications historiques qui peuvent contribuer à cela. Vous, qu'est-ce qui vous impressionne le plus sur cette Grande-Bretagne-là ? Peut-être pas ce qui m'impressionne, mais il faut davantage comprendre le miracle, le miracle de la Grande-Bretagne. L'un des éléments de sa puissance dans son histoire a été l'Empire britannique. L'Empire britannique, c'est d'abord les nations au niveau de l'île, l'île britannique, l'Angleterre, le pays de Galles, l'Ilan du Nord et l'Écosse. On a d'abord réussi à créer un empire britannique à ce niveau-là. Ensuite, il y a l'Empire, qu'on peut appeler l'Empire du Royaume-Uni. Et n'oublions pas que l'Angleterre a été un peu... C'est l'Angleterre qui fait la première mondialisation. Cette première mondialisation, c'est davantage l'ouverture de l'Angleterre à travers le monde. On se souvient d'une société qui parlait du grand large, essentiellement, s'ouvrit au monde. Et donc, l'Empire britannique s'est constitué avec des dominions, avec des colonies, mais aussi avec des territoires qui ont reconnu une certaine allégeance à la couronne, c'est-à-dire à la reine d'Angleterre. Et, lorsqu'il y a eu... Cet empire britannique-là a ensuite été un des supports de l'industrialisation de la Grande-Bretagne à le moment venu, parce que l'essentiel de la matière première venait des colonies, notamment indiennes, de l'Inde, de l'Égypte, de l'Amérique du Nord. Il y a eu une forte quantité de matières premières. Mais également, cet empire-là a été un marché pour écouler une bonne partie de la production découlant de cette industrialisation. Ça, c'est un modèle qui a véritablement marché. À côté de cela, évidemment, il y a l'idéologie libérale. Et quand on observe la société britannique, finalement, je crois que la mentalité britannique, pour parler un peu comme les sociologues, c'est le libéralisme. C'est finalement la seule chose sur laquelle les Britanniques sont d'accord. C'est la seule chose qui fonde finalement l'identité britannique eu égard à la diversité des populations qui composent la Grande-Bretagne, toutes les communautés qui y sont aujourd'hui. Alors, Dr. Simon, on peut parler effectivement de ce particularisme britannique qui se traduit par des choses qu'on peut trouver, j'ai envie de dire, atypiques. C'est le fameux volant à droite, par exemple, une façon de voir les choses différentes. Comment est-ce qu'on peut comprendre justement que les Britanniques ne se sentent pas toujours comme les autres ? Parce que même au sein de l'Europe, le Britannique est toujours perçu comme étant quelqu'un de différent. D'ailleurs, il se considère différent de tous ses voisins. Pour le volant à gauche, c'est à droite. Voilà, parce que tout le monde c'est à gauche. Alors, pour le volant à droite, il faut que j'avoue que je n'ai jamais essayé de voir pourquoi cela. Oui, vraiment, je le confesse. Mais la différence, c'est la souveraineté. Les Anglais sont très attachés à leur souveraineté. Et c'est toujours avec beaucoup de méfiance qu'ils ont regardé le projet intégrateur de l'Europe. Ils ont regardé avec beaucoup de distance le projet, la CEE, ils ont regardé avec beaucoup de distance. Ils ont demandé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et c'était toujours avec beaucoup de timidité. Et lorsqu'ils sont même entrés, ils n'ont pas tout pris. Ils n'ont pas accepté l'intégration monétaire, l'intégration militaire. Ils se sont limités au marché commun et à l'union douanière. Donc, c'est des gens qui sont très jaloux de leur liberté. Et c'est vraiment ça, la liberté. Garder la livre sterline pour pouvoir jouer sur les taux quand on veut que ça baisse ou quand on veut que ça monte. Avoir une marge de manœuvre. Tout à fait. Maintenant, sur un autre plan, la Grande-Bretagne, on connaît aussi sur un autre plan, le plan politique, certains pourraient trouver ça paradoxal d'avoir des gens aussi attachés à la liberté, mais garder la couronne. Comment comprendre l'histoire de cette démocratie qui n'a pas su se défaire totalement de la monarchie, comme ça a été par exemple le cas chez les voisins en France ? En réalité, la monarchie est symbolique. La Citi, on l'a vu tout à l'heure, a été un très grand centre financier depuis très longtemps, mais sauf que la Citi n'était pas inféodée à la monarchie. Donc, vous avez une monarchie qui est extrêmement symbolique, qui représente le passé, l'héritage, qui représente ce qu'on veut garder et transmettre comme des fantasmes collectifs, mais qui en réalité n'entravent pas ce qu'il y a de fondamental, c'est-à-dire la liberté. Donc, là où on a coupé la tête du roi, c'est là où la monarchie s'était alliée à la théocratie pour esclavagiser le reste de la société et ça posait véritablement un problème pour l'avancée de la société. Donc, le geste fort a été de couper la tête du roi pour que ça s'arrête. En Angleterre, on n'a pas eu besoin de couper la tête du roi parce que le roi était une partie symbolique de la société. Ce n'était pas le monsieur qui dit « je vais faire la tragédie et ensuite vous allez travailler, vous allez me donner tout ce que vous gagnez ». Non, pas du tout. Tout le monde est égal devant l'effort, devant le travail. Pendant très longtemps, la Rochefoucauld l'a dit d'ailleurs, pendant très longtemps en France, on a estimé que dire que son grand-père était un fermier, c'était une honte. On essaie de le cacher, de ne pas le révéler. Alors qu'en Angleterre, il écrit très bien « quand quelqu'un veut se vanter, il dit que son grand-père était un fermier, son grand-père travaillait de la terre, il utilisait ses dix doigts pour gagner sa puissance. » La liberté de se mouvoir, la liberté de travailler, la liberté de penser, la liberté d'être celui qui agit, c'est finalement ça le moteur de la société. Et la monarchie n'a jamais empêché cela. Au contraire, la monarchie a été plutôt un soubassement de fierté pour faire avancer ce principe de la liberté. D'accord. Alors à ce moment-là, je reviens avec vous parce qu'on fait ces émissions aussi pour voir ce qu'on peut tirer de ces expériences aussi distinctes. Mais arrêtons-nous sur la Grande-Bretagne coloniale, la puissance colonisatrice. Il y a toujours une comparaison qui est faite, notamment dans un pays que nous ne connaissons que trop bien, le Cameroun, entre l'influence britannique et l'influence notamment des autres puissances coloniales. On a toujours vanté la manière différente qu'ont eu les Britanniques de gérer leur colonie. Alors est-ce qu'on peut revenir sur ça ? Est-ce que cela se justifie aussi par ce particularisme qu'on évoque depuis le début ? Certainement, il y a eu un particularisme de la Grande-Bretagne dans la gestion de ces colonies. Mais n'attendez pas de moi que je vous donne des effets positifs de la colonisation. Ça n'existe pas. Même s'il s'agit de la Grande-Bretagne. N'attendez pas que je vous dise que la Grande-Bretagne aurait été meilleure colonisateur. Non, non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de comprendre comment parce qu'il y a une comparaison qui est souvent faite. On estime que les anciennes puissances britanniques, par exemple, que sont le Ghana et autres, ont plus vite intégré certains principes, notamment démocratiques, qu'ils sont plus développés ou bien alors plus avancés que ceux qui ont été dans l'héritage colonial français, par exemple. Il y a forcément un rapport. N'oublions pas que sous l'administration britannique, il y a eu justement ce qu'on a appelé l'indirect rule. Et l'indirect rule épouse un peu l'esprit du libéralisme dont on parle. On est sectes ensemble, mais on s'arrange quand même pour que les spécificités territoriales, pour que les spécificités des groupes soient prises en compte. Et l'Angleterre, et c'est peut-être sa philosophie, son idéologie, c'est dans la diversité, chacun peut exprimer ses talents, chacun peut exprimer ce qu'il a et forcément c'est bénéfique pour l'ensemble. Vous voyez. Donc forcément, il y a eu cet impact-là. Donc on n'est pas totalement surpris que des anciens. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on prend des pays comme le Botswana, le Ghana, etc., on voit quand même qu'il y a une grande différence dans la trajectoire, dans le parcours de ces pays par rapport à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Parce que déjà ces territoires-là, sous l'administration britannique, avaient déjà une certaine expression, avaient déjà une certaine expérience de la gestion des choses. Donc il y a eu un autre moule philosophique dans ces territoires-là, qui forcément aujourd'hui impacte dans la gestion. Même la manière de penser des dirigeants de ces territoires-là traduit bien un certain moule philosophique par lequel ils sont passés, qui est forcément différent du moule philosophique par lequel sont passés nos dirigeants de l'Afrique francophone. – Écoute, en revenant d'abord sur ton particularisme britannique, il n'y a pas que le volant à droite, il y a la manière de parler. Le Britannique ne dira pas le café chaud, il dira le chaud café, le hot coffee. Il ne dira pas de coffee hot, mais de hot coffee. Non, je vais un peu reprendre ce que disait le professeur. Il y a une chose qu'on oublie généralement. C'est que le libéralisme tel qu'on le vit aujourd'hui, même sur le plan économique, n'est pas forcément venu de la Grande-Bretagne. Les précurseurs du libéralisme sont les physiocrates français, c'est-à-dire un ensemble d'auteurs français qui à l'époque voulaient se démarquer vraiment d'une monarchie qui asservissait le peuple de manière fondamentale. et c'est l'évolution de toutes ces différentes théories avec l'esprit des lois, avec Jean-Jacques Rousseau, qui finalement conduit à des manifestes écrits aussi par Baruch Spinoza, un très grand philosophe, et qui ont été collectés et transformés par Adam Smith, qui est aujourd'hui le père de ce qu'on appelle le libéralisme moderne avec son livre sur la richesse des nations. Mais la vérité, c'est qu'on peut se poser aujourd'hui, professeur. Pourquoi est-ce que ce vent de libéralisme qui est né dans l'Hexagone en France, finalement, a peut-être mieux mordu de l'autre côté de la Manche ? Je crois peut-être qu'il y a une attitude naturelle, anthropologique chez les Anglais à être pragmatique. Et le pragmatisme veut dire que tu as le droit de poursuivre tes intérêts jusqu'au bout, mais tu ne dois pas être inflexible et à tout moment, tu dois pouvoir adapter ta stratégie. Et je crois que c'est exactement ce pragmatisme qui rend la colonisation Union. De retour justement sur ce plateau de l'intelligence du monde, on voit bien la Grande-Bretagne, c'est vraiment les intérêts. On a tout fait pour entrer au sein de la communauté parce qu'on était dans une situation économique pas assez réeluisante. On avait besoin d'un nouveau marché, alors on a bataillé pour entrer à l'Union Européenne. Une fois entrée, on ne veut pas céder tout comme tout le monde, on veut rester à la marche. On refuse l'espace Schengen, ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez cet grand espace Schengen, mais la Grande-Bretagne est totalement en dehors. On refuse l'euro et on veut être dans l'Union Européenne sans assurer le poids que ça coûte d'être dans l'Union Européenne. On veut juste gagner, on veut juste avoir des intérêts. Et c'est ça qui a conduit au fameux divorce avec le Brexit. Alors j'ai envie de poser la première question. Yannick Asso-Monegdem, est-ce que vous avez été surpris par le Brexit ? S'il fallait s'en tenir aux médias, un peu oui, parce que les médias, bon du moins les médias francophones, les médias français et même britanniques, pour accroître même britanniques, auxquels nous avons le plus souvent accès, ont voulu nous montrer qu'il n'était pas de l'intérêt, qu'il n'était pas de l'intérêt de la Grande-Bretagne de sortie de l'Union Européenne. Mais pour qui connaissait un peu l'histoire justement de la Grande-Bretagne qui a toujours voulu garder cette spécificité, ce particularisme, on n'est pas totalement surpris. Même si ensuite, on va voir dans les années à venir si la Grande-Bretagne a eu raison ou non de sortir de la zone euro parce que le Brexit n'est pas encore… – Pas de la zone euro, de l'Union Européenne. – De l'Union Européenne. – On n'était jamais dans la zone euro. – Voilà, de l'Union Européenne. On attend de voir dans les années à venir véritablement ce que la sortie de l'Union Européenne lui coûtera. Parce que jusqu'ici, on n'est pas encore… – Les négociations sont encore en cours. – Déjà si la Grande-Bretagne en sortira. – Alors, juste une toute petite précision. C'est-à-dire, nous sommes en face, on parle du Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni qui compte quatre nations. L'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Inde du Nord. Alors l'Angleterre, c'est les trois premiers. Et je veux dire, la Grande-Bretagne, c'est les trois premiers. C'est les trois premiers, c'est la Grande-Bretagne, c'est une île. Maintenant, le grand pays, le Royaume-Uni, c'est ça. Mais alors aujourd'hui, avec le Brexit, on parle désormais du Royaume-Uni. Pourquoi on parle du Royaume-Uni ? Parce que l'Angleterre a voté pour le Brexit à 52%. Mais Londres a voté pour le Romaine à près de 60%. L'Écosse a voté pour le Romaine. L'Élande du Nord a voté pour le Romaine. Le pays de Galles a voté pour le Brexit. Non, je crois que l'Écosse n'a pas le droit de voter. Voilà. Alors le problème donc, c'est quoi ? L'Écosse a d'abord fait un premier référendum avant le référendum sur la sortie de l'Union européenne, sur sa sortie même du Royaume-Uni. C'est un vieux débat. Oui, oui. Ce premier référendum s'est soldé par 54% ou 52% de voix contre la sortie. L'Écosse est restée. Maintenant qu'à l'occasion du Brexit, l'Écosse a voté pour le Romaine et que l'Angleterre a décidé de partir, eh bien l'Écosse est en train de demander un deuxième référendum. Pour savoir s'il reste, nous on veut rester avec l'Europe. Vous voulez votre souveraineté, nous voulons aussi notre souveraineté. Donc vous voulez sortir de l'euro, nous on veut sortir du Royaume-Uni. Donc permettez-nous de sortir du Royaume-Uni comme vous, vous avez eu la possibilité de sortir de l'Union européenne. Pour l'instant, Theresa May dit, d'accord, mais restons quand même soudés dans la période où on négocie. Ça veut donc dire que le Brexit a ouvert la porte de Pandore. Il est fort probable que l'Écosse sorte du Royaume-Uni. Et ce ne sera ignorable non plus le Royaume-Uni. Alors ce sera un Royaume-Uni amputé de l'Écosse. L'autre problème, c'est que Londres, qui est la cité cosmopolite, qui a en son sein des travailleurs venus de tous les horizons, des Jamaïcains, des Chinois, des Russes, des Pakistanais. Alors Londres a réfléchi cosmopolite et a voté en faveur du Romain, du maintien. Ça c'est des questions préliminaires que tout le monde se pose. Que va devenir le Royaume-Uni ? Est-ce qu'il sera toujours le Royaume-Uni ? Est-ce qu'il n'est pas devenu un Royaume-Uni ? Donc ce sont des inquiétudes. Oui, mais c'est un fait. Aujourd'hui, il est clair et net que les Britanniques, la plupart des spécialistes que ce soit sur la place de Londres, estiment que c'était une erreur. Et beaucoup pensent que c'est un coup politique qui a mal tourné en réalité. Parce que même la veille du vote pour le Brexit, tout le monde était sûr que ça n'arriverait pas. On estimait que Johnson faisait de la surentière politique dans une logique de positionnement. Et on a même vu dans certaines presses britanniques des caricatures qui manqueraient Johnson surpris quand on est venu lui annoncer que les gens avaient voté pour le Brexit. Et lui, il disait que ce n'est pas possible. Comment ils ont fait ça ? Donc aujourd'hui, on est dans une situation, Yves Lynch, assez complexe. C'est que la Grande-Bretagne, c'est qu'elle a beaucoup à perdre en sortant de l'Union européenne. Mais un acte politique fort a déjà été posé. On peut ressentir à la difficulté aujourd'hui des négociations que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un divorce qui va être facile à prononcer. Non, je pense que nous avons malheureusement cette habitude que nous avons héritée un peu du colonisateur. Bon, moi un peu moins parce que je suis un peu frotté à d'autres réalités. Analyser les choses sous le prisme de nos propres émotions et de nos propres vécu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Britanniques n'ont pas peur de la contradiction. Je vais vous imaginer ça. Vous savez, quand vous regardez le championnat de football britannique et que vous voyez les vrais joueurs britanniques typiques, c'est-à-dire Rounais ou il y avait l'autre guerre à Chelsea qui bagarra avec tout le monde. C'est ça le Britannique. Le Britannique, c'est le bagarreur diplomate. Le Britannique n'a pas peur d'aller à la guerre. Il n'a pas peur d'aller à la bagarre. Et vous le remarquerez quand on vous parle du football le soir. Et les Écossais sont l'expression la plus forte du Britannique. Vous savez, l'Écossais, c'est le Gaïa qui est prêt à affronter l'inconnu. Vous voyez, vous imaginez ce que tu appelles tes pères pèlerins. C'est prendre un bateau et rouler quand même, entre la côte européenne jusqu'aux États-Unis, c'est 8 heures par avion. Donc imagine combien de temps on passait avec le bateau à voile. On était partis pour des mois et des mois de navigation. Mais il n'avait pas peur de bagarrer. C'est ça le Britannique. Mais en même temps, il est diplomatant. Pour le Brexit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Brexit a surpris les gens parce que les médias mainstream, c'est-à-dire les médias qui avaient pignon sur rue, pensaient qu'on n'arrivait pas au Brexit. Et il y avait des raisons à cela. Par exemple, on note aujourd'hui que toute la population à l'âge de voter de la Grande-Bretagne n'a pas été un peu parti du corps électoral pour se prononcer sur le Brexit. Il y a plusieurs anglais qui vivent en Europe, près de 3 ou 4 millions, qui n'ont pas voté. On ne leur a pas demandé leur opinion si on doit sortir de la zone euro, de l'Union européenne, alors que eux, ils y vivent, qu'on n'a pas demandé leur avis. Il semble aussi, je suis bien dans l'analyse britannique le dire, qu'un certain type de population, c'est-à-dire qu'en âge de 18 ans, je pense, n'ont pas aussi eu le droit de voter. Donc on pense que si on avait vraiment laissé des populations plus jeunes, qui eux sont plus habituées au cosmopolisme et tout, mais les enjeux étaient beaucoup plus forts. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les Britanniques ne sont pas des gens qui partagent le gâteau. Contrairement à ce qu'on peut croire, le Britannique veut le gâteau pour lui tout seul. L'Union européenne ne l'intéressait que parce que c'était un marché et parce qu'ils en avaient besoin. Pourquoi ? Parce que l'économie de la Grande-Bretagne a été laminée par plusieurs crises successives. Et une femme comme Margaret Thatcher, elle a pris des mesures difficiles, elle a pris des mesures qui ont ramené certainement l'économie sur le droit chemin, mais la contrepartie a été une rupture sociale importante. Et les autres remplaçants de Margaret Thatcher ne voulaient pas se montrer aussi duquel, que ce soit John Major ou encore Gordon Brown, ils ne voulaient pas se montrer aussi duquel. Donc ils ont pris d'autres mesures qui permettaient quand même de s'ouvrir un peu, tant que ça peut permettre de combler un peu les petits gaps que nous avons. Mais ils n'ont jamais pensé qu'ils vont... De toutes les façons, ils ont toujours le volant à droite et ils parlent toujours à l'envers. Ils n'ont jamais accepté de rentrer dans le petit... Dans ce moule en fait. Oui, dans ce petit moule européen. Il faut dire qu'ils puissent être dans l'Union européenne sans faire partie forcément de l'espace Schengen. On a accepté un certain nombre de choses et ils ont continué à pousser. Ça veut dire qu'ils ne voulaient l'Union européenne que tant que cela servait, comme vous le disiez bien en première partie, leurs intérêts. Mais il se trouve aujourd'hui que l'Union européenne a aussi développé de puissants, parmi lesquels l'Allemagne, qui continue à... qui estime que la Grande-Bretagne ne peut pas se donner juste le bon rôle au sein de l'Union européenne. Et il fallait à un moment donné avoir une réponse politique. La question que je pose aujourd'hui, est-ce qu'après les développements, après ce qu'on voit, après ce qu'on écoute, après les sorties des politiques, on peut dire que les Britanniques regrettent finalement ce Brexit ? Attends, peut-être avant qu'ils nous répondent, je vais quand même peut-être planter un peu le décor. Il faut comprendre que les Britanniques ont une règle qui dit que la vraie valeur de quelque chose qu'on a, qu'on gagne, c'est une mesure par rapport à ce qu'on est prêt à perdre pour l'avoir. Donc ne vous trompez pas et ne pensez pas qu'il n'est qu'ils ne savent pas qu'ils vont avoir des pertes. La question pour eux, c'est « What is the level of the casualties ? » Je veux dire, quel est le niveau des pertes que nous allons... Et puis, quel est la... Justement, c'est de ça qu'on va en parler, parce que les pertes risquent d'être beaucoup plus... Ils les connaissent, les pertes, et ils sont prêts à les affronter. Oui, Yannick. Oui. L'Anglais est essentiellement fier de lui. Et donc, la population anglaise, véritablement, je n'ai pas le sentiment que c'est une grosse préoccupation pour elle, que l'Europe est une grosse préoccupation pour elle. Ça, on a parlé d'un jeu politique, essentiellement, la sortie de l'Union européenne. Moi, je crois que les Anglais sont essentiellement préoccupés par le problème interne. Oui, mais aujourd'hui, on ne peut plus se recroqueviller sur soi. Parce que je vous prends un exemple. Imaginons ce que va devenir la City, par exemple, avec le Brexit. La Grande-Bretagne bénéficiait beaucoup, effectivement, de cette Union européenne-là pour constituer cette place centrale. Je pense que les conséquences me semblent beaucoup plus importantes qu'on veut le faire croire. Sur les conséquences, justement, l'une des craintes, c'est que la City cesse d'être cette place forte de la finance mondiale est la principale plaque tournante de la finance dans l'espace de l'Union européenne. Et on voit déjà des places financières qui se mettent en pôle position. On a Paris, on a Frankfurt. Donc, lorsqu'on se rend compte que la puissance économique de la Grande-Bretagne repose pour beaucoup aujourd'hui sur la finance, sur la City, on a des raisons de craindre, surtout que la Grande-Bretagne... La Grande-Bretagne est plus soft. Quand je dis soft, ça ne veut pas dire qu'elle est plus positive, comme disait Mélique. Mais elle est soft, par exemple. Mais elle est plus intégrative aussi. Voilà. En fait, si vous voulez être intégré, je prends un cas simple, si vous voulez être intégré dans l'exploitation des minéraux parce que vous pensez que vous devez avoir des droits à gauche, à droite, s'ils pensent que vous les donner ne va pas impacter sur la rentabilité globale, pourquoi se chercher des problèmes ? On vous donne ces petits droits et on continue de vous piller. Voyez un peu ce que je veux dire. Et ça se voit même aujourd'hui au niveau africain avec les juniors miniens, par exemple, et même des grands groupes miniers. Vous savez aujourd'hui tous les problèmes que le groupe anglo-derlandais Shell a au Nigeria parce que les gens ont compris par la suite que les petits avantages qu'on accordait aux populations riveraines, c'était un peu de la poudre aux yeux et que les vrais intérêts étaient remportés par d'autres. Donc je crois que le pragmatisme anglais s'applique, mais aussi je pense que les Anglais capitalisent sur des centaines d'années de guerre. Vous savez, les vrais britanniques, c'est-à-dire, je crois que c'est un mélange entre les germans, les saxons et les gens du Grand Nord qui étaient venus se retrouver là. C'était des peuples vraiment guerriers. C'est des gars qui menaient la guerre juste pour le plaisir, pour s'imposer. Ils ont tiré les leçons de la guerre et aujourd'hui ils ont fait du consensus un mode de gestion de la communauté. Donc forcément, et qui dit consensus dit transparence. Je veux dire, je peux te révéler des secrets, mais si tu ne sais pas les exploiter, ils ne te serviront à rien. Donc c'est pour ça effectivement que la Grande-Bretagne est présentée comme souple, mais elle n'en est pas moins plus extractive encore que l'autre colonne que nous connaissons en Afrique, que la France. Parce qu'il y a vraiment une apparence qui peut nous amener à conclure que la colonisation britannique était vraiment flexible ou qu'elle était moins violente. Non, elle était différente. Elle était différente, tout à fait. C'est justement ce qu'il faut dire. En quoi est-ce qu'elle est différente ? Elle est intensive, tandis que la colonisation française, elle est extensée. Ça veut dire que le français, lui, il veut rester le plus longtemps possible, alors que l'anglais, il veut tirer profit le plus rapidement possible. Certainement parce que par pragmatisme, il sait que ça ne va pas durer. Il va s'arrêter et puis il va s'en aller. Et de ce point de vue, les effets, les arts de la colonisation britannique ont été parfois plus violents, plus scandaleux. Parce que c'est un peuple extrêmement agressif parce qu'entre le 17e siècle, le 16e siècle, le 17e siècle et le 19e siècle, ces gars agressaient un peuple par siècle. En 1651, les Pays-Bas étaient les maîtres de la navigation maritime. Alors l'Angleterre arrive et veut faire du commerce maritime. Qu'est-ce que l'Angleterre fait ? L'Angleterre prend les Navigation Act. C'est-à-dire les Navigation Act, c'est pour dire qu'aucun bateau ne peut fouler les côtes anglaises s'il ne bat pavillon anglais. C'est un acte extrêmement protectionniste pour un peuple qui se veut extrêmement libéraliste. C'est à la mode à l'époque. Voilà, extrêmement libéral. Donc c'est une contradiction et cette contradiction s'explique par le pragmatisme. Alors est-ce que nous voulons appliquer le libéralisme même là où nos intérêts sont menacés ? Non. Là où nos intérêts sont menacés, on abandonne le libéralisme et on limite. Donc pendant 250 ans, les Navigation Act, une série de lois, ont pratiqué du protectionnisme tandis que les professeurs d'économie comme les sœurs Nasser, Gallo, étaient en train d'enseigner le libéralisme à l'université et qu'Adam Smith écrivait « La richesse des nations » pour expliquer, notamment bon, c'est Nassau William, le premier professeur d'économie. Il disait le premier jour quand il a commencé à faire son premier coup d'économie en disant « Nul ne peut être économique s'il est protectionniste ». Et pourtant, l'Angleterre était protectionniste depuis 250 ans. Et ça, c'est l'agression vis-à-vis des Pays-Bas. Mais ça, ce n'était pas la moindre des choses. Parce que bon, alors, il y a eu trois qui s'en sont suivis et l'Angleterre est très puissante. Elle a une culture martiale très forte. Elle a toujours gagné toutes ces trois guerres. Et rassurez-vous, à chaque fois qu'elle gagnait la guerre, elle ducissait davantage ses actes de protectionnisme. Et c'est quand l'Angleterre s'est assurée d'une certaine supériorité sur les mers qu'elle a abandonné les Navigation Act. Et elle est revenue vraiment au libéralisme. Au siècle suivant, en 1757, Yannick a bien parlé de cela, l'Inde. Alors, les Anglais arrivent en Inde. Pour l'instant, ce n'est pas encore l'Angleterre, même si c'est la compagnie des Indes orientales. Cette société privée arrive en Inde et négocie des droits pour collecter les impôts auprès des citoyens directement. Et profite également par le même pour baisser les prix des céréales et du coton. De telle sorte que même les populations locales n'arrivent même plus à acheter le coton et les céréales. Qu'est-ce qu'ils font donc ? Ils achètent tout et ils rapatrient en Angleterre, où on a besoin de céréales, parce que la guerre fait rage aux États-Unis, sur le nouveau monde, et que l'industrie doit tourner. Le résultat, c'est une dizaine de millions d'Indiens qui sont morts de faim entre 1757 et peut-être 1760. 10 millions d'Anglais et de Dindiens dans le Bengale. Les Anglais, aujourd'hui, n'ont jamais, contrairement à d'autres forfaits commis en matière de crimes contre l'humanité, jusqu'ici n'ont pas ouvert ce dossier. Ça, c'est un dossier extrêmement grave, parce que ça montre à quel point elle a été violente. Au siècle suivant, je finirai donc par là, en 1839, la Chine a un commerce extérieur très excédentaire vis-à-vis de l'Angleterre. Et l'Angleterre décide d'inverser la tendance, elle impose à la Chine de faire le commerce de l'opium. La Chine refuse, l'Angleterre lui déclare une guerre qui dure trois ans. Naturellement, l'Angleterre gagne et lui impose des traités inégaux. Et lui arrache encore pour 156 ans. C'est en 1997, récemment, qu'il y a eu une rétrocession. Donc, alors, l'Angleterre a su être vraiment pragmatique, parce que là, c'est une valeur qui est au-dessus du libéralisme. Je suis tout à fait d'accord. Parce que le libéralisme, c'est ce qu'on proclame. Mais ce qui est réellement appliqué, c'est le pragmatisme. C'est très rapidement que tu as développé pour demander, mais c'est quoi cette contradiction qu'on a entre le libéralisme et la monarchie qui continue de perdurer ? Ne vous trompez pas, la monarchie est très forte en Grande-Bretagne. En fait, elle ne se fait pas voir, mais elle est vraiment... Efficace dans la discussion. Efficace dans la discussion. Efficace dans la discussion. Elle est celle humain invisible qui manage tout le monde. Je vous prends un cas simple pour la City dont vous parlez. Elle est certainement très forte. Mais à un moment, la City a été forte parce que le gouvernement britannique, soutenu par la monarchie, évidemment, a voulu avoir un bras financier fort. Parce qu'ils avaient compris, bien avant tout le monde, que l'évolution du monde se situerait sur le capital, sur la capacité à avoir du capital et à injecter du capital. On est allé jusqu'à subventionner, d'une certaine manière, certaines grosses, grosses banques de ce que vous appelez la City aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à la... En utilisant l'argumentaire que ces banques étaient trop grosses pour tomber et que si on les laissait tomber, par effet des dominos, ça entraînerait une chute dans tout le monde entier. Et c'est comme ça qu'ils ont soutenu ces banques jusqu'à ce que les soutenir deviennent assez difficiles parce que ça a augmenté la dette publique au niveau du gouvernement britannique. Et aujourd'hui, ils sont en train de prendre des mesures pour casser un peu l'expansion des banques britanniques. Et vous remarquerez qu'il y a des petites protestations. Mais après, tout le monde s'ajuste parce qu'ils s'accordent sur une seule chose. Tant que leurs intérêts sont préservés, pas de problème, on se fait des petites tailles. Donc c'est un peu placé, complexe et très important à analyser. Surtout pour les... Et je vais sortir par là. Pour les Africains, parfois les Africains ont l'impression qu'on peut prendre une décision, on tient sur 100 ans et on vit les vaches grasses, il n'y aura jamais de problème, non ? Les Britanniques savent qu'on peut très bien vivre deux années de vaches grasses, deux années de vaches maigres. Et il faut se préparer à vivre les deux de manière efficiente. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir une économie qui est à peu près stable, mais qui en réalité est un vrai tourbillon de Jupiter. – D'accord. Alors Yannick Asomonekdem, pour cette première partie, on sort avec vous. Quel enseignement a effectivement tiré de tout ce qu'on vient de voir dans cette première émission ? Parce que qu'est-ce que l'Afrique peut tirer de ce pragmatisme britannique, de ce libéralisme également ? – Oui, ce pragmatisme libéral, s'il faut parler ainsi, c'est la notion d'intérêt. Les intérêts et rien que les intérêts. Toujours dans les politiques que menait l'Empire britannique, je préfère parler ainsi, la Grande-Bretagne qui s'étend, qui ayant une ouverture carrément maritime qui est presque une île. Et qui a toujours eu la volonté du grand large. S'assurer cependant que dans le territoire, il n'y ait pas de puissance de production qui puisse, à un moment donné, lui faire ombrage. Pas du tout. S'assurer qu'elle reste toujours la vitrine. Et que dans le continent, c'est-à-dire l'Europe continentale, il ne puisse pas avoir de… – De véritables concurrents. – De véritables concurrents. – Certains analystes estiment que le fait que la Grande-Bretagne a été très réfractaire à l'Union européenne sous sa forme actuelle, c'est parce qu'elle ne voulait pas subir la concurrence de l'Allemagne. Et elle a préféré justement être à l'écart pour ne pas être sérieusement concurrencée par l'Allemagne qui avait une capacité de production également très puissante et qui avait tout intérêt à justement contrôler cette évolution vers l'Union européenne. – C'est une grille d'analyse qui tient. D'autant plus que chaque fois… Bon, aujourd'hui, on n'est peut-être plus à l'époque des guerres, mais chaque fois que la Grande-Bretagne sentait qu'ils pouvaient avoir une menace sur le continent… Et vous faisiez la guerre. – Peut-être plus la guerre militaire, mais ils sont dans une guerre financière. – Voilà. – Vous faisiez la guerre militaire, aujourd'hui, c'est une guerre financière, vous faisiez la guerre militaire, vous fragilisez et ensuite tirez le meilleur parti de la victoire. utilisait également une autre partie qui était celle de diviser au maximum autour d'elle pour qu'il n'y ait que des micro-puissances. Donc, moi, je crois que les Africains doivent pouvoir tirer des leçons de ce pragmatisme-là toujours… – Cherchez d'abord les intérêts. – En se posant la question, qu'est-ce que je gagne dans cette situation et jusqu'à quand je peux tirer parti ? Et toujours cette flexibilité qui emmène à prendre les décisions courageuses quand il le faut. – D'accord. Alors, nous allons marquer un arrêt pour revenir dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler d'un événement qui a sécoué un peu la diplomatie mondiale, c'est le Brexit, avec justement le retrait de la Grande-Bretagne par référendum au sein de l'Union Européenne. C'est une situation qu'on mérite d'analyser et nous revenons dans cette deuxième partie pour le faire. A tout de suite. – A sa troisième tentative, en 1973, la Grande-Bretagne est entrée dans la Communauté économique européenne, devenue aujourd'hui l'Union Européenne. Par deux fois, le général de Gaulle avait opposé son veto, inquiet des relations étroites des Britanniques avec les États-Unis et des nations du Commonwealth. L'Europe était avant tout un nouveau marché attractif à une époque où l'économie britannique était en berne. Une fois membre, le pays a affiché sa réticence à transférer une partie de sa souveraineté et à faire partie d'une structure politique européenne. Le Royaume-Uni s'est plusieurs fois mis en retrait au risque d'agacer ses partenaires. En 1984, l'eurosceptique Margaret Thatcher obtient une ristourne sur la participation britannique au budget européen au motif que la Grande-Bretagne profite peu de la politique agricole commune. Le pays adhère ensuite tardive et seulement temporairement au système monétaire européen conçu pour stabiliser les monnaies. Par la suite, il refuse de rejoindre l'espace Schengen et la zone euro. Et plus récemment, Londres n'a pas voulu signer le traité budgétaire qui contraint les gouvernements à réduire leur déficit. L'ex-premier ministre David Cameron a de nouveau mis à l'épreuve la patience de ses collègues européens. Il a renégocié la place du Royaume-Uni dans l'UE en février 2016. Mais ses efforts pour garantir ce statut spécial à son pays n'ont servi à rien. Le 23 juin 2016, les Britanniques ont décidé lors d'un référendum de sortir de l'UE.